Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans Science en Direct, le rendez-vous quotidien de la fête de la science. Je vous rappelle que nous sommes là tous les jours à 17h30 jusqu'au 11 octobre pour vous faire découvrir différents univers de la science. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des scientifiques, explorateurs, voyages garantis, les amis. Ça va ? Ça va, ça va, super. Alors si vous avez raté les émissions précédentes, elles sont en replay sur le site de la fête de la science, fêtesdelascience.fr, sur la chaîne YouTube et le Facebook de l'Esprit Sorcier. Et puis si vous voulez réagir à tout moment pour nous partager aussi vos voyages, pourquoi pas, vous pouvez utiliser le hashtag FDS2021. Et bien sûr, nous allons commencer cette émission avec le grand quiz en direct des régions. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec une équipe de la région Pays de Loire. Tout à fait, Méva, on va aussi jouer avec vous à la maison. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien K-Out qui sera soit en description, soit dans le chat. Et vous pourrez jouer et essayer de défier l'équipe qui est très très chaude et remonter en direct de la faculté de pharmacie d'Angers. Très bien. Et juste après le grand quiz, avec nos invités, on mettra le cap sur des terres inconnues ou peu connues pour aller de la profondeur des océans jusqu'à la surface de la Lune. Ça, ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, place au grand quiz. Et aujourd'hui, on vous embarque vers le Pays de la Loire. Bonjour Angers ! Bonjour Angers ! Bonjour ! Ça va, vous êtes motivés ? Oui ! Super ! Alors, on a une équipe de joueurs. Bonjour à tous. On va vous présenter au fur et à mesure des réponses. On a aussi Vincent Millot. Bonjour ! Vous serez l'animateur local pour le quiz. et vous êtes directeur de Terre des Sciences. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. On a également Susanna Zimmerman. Bonjour Susanna. Bonjour ! Vous êtes ambassadrice régionale de la Fête de la Science et enseignante chercheuse au laboratoire Angevin de recherche en mathématiques à la faculté des sciences de l'université d'Angers. C'est ça. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire le lieu dans lequel vous êtes ? Aujourd'hui, on est au département pharmacie de la faculté de santé de l'université d'Angers. Donc, j'en profite pour remercier M. Lagarce, son directeur, et M. Lerolle, le directeur de la faculté de santé, pour leur accueil ici à la faculté de pharmacie. On dit également, mais maintenant on dit département de pharmacie. Donc, merci à toute l'équipe de la faculté. Alors ici, il y a plus de 250 métiers auxquels on forme. Et puis, plus de 550 étudiants qui sont présents ici, de la deuxième à la sixième année à la faculté. Et vous m'aviez parlé d'un beau jardin botanique, il me semble. On va voir quelques images. À quoi il sert ce jardin botanique ? Il sert pour les enseignements, mais il sert aussi pour le grand public, parce qu'on y accueille également en ouverture publique tous les angevins et tous les visiteurs de passage qui peuvent venir le visiter gratuitement de 8h à midi et de 14h à 16h du lundi au vendredi. C'est 8000 mètres carrés de jardin botanique, plus de 2200 espèces qui sont présentées sur cet espace. Donc, enseignements, mais également découvertes pour le grand public. Merci Vincent. Alors, on va commencer le quiz chez vous. Encore une fois, vous pouvez jouer avec nous en live ou en replay. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien K-out qui se trouve soit en description, soit dans le chat. Angers, est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Première question. Oui. Super. Quelle est la particularité de la grotte My En Science sur le site des grottes de Solge ? Est-ce qu'elle possède une grotte virtuelle reconstituée en 3D ? Est-ce qu'elle fait partie des grottes ornées encore visitables en France ? Est-ce que c'est la seule grotte en Europe qui a une représentation de kangourous ? Ou est-ce qu'elle est partiellement immergée et inaccessible 3 mois de l'année ? Quelle est la particularité de la grotte My En Science sur le site des grottes de Solge ? Une grotte virtuelle reconstituée en 3D. Elle fait partie des grottes ornées encore visitables en France. C'est la seule grotte en Europe qui a une représentation de kangourous. Ou est-ce qu'elle est partiellement immergée et inaccessible 3 mois de l'année ? Alors l'équipe, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre ? Alors pour le moment, on ne sait pas du tout. Ok, on vous laisse réfléchir un petit peu. Susanna, est-ce que vous avez peut-être un petit indice pour nous ? Oui, j'ai un indice. Dans les entrées de certaines de ces grottes ont été utilisées par des hommes préhistoriques comme Havita. Et il y a des peintures qui sont extrêmement fragiles par de leur âge et en raison des matériaux utilisés pour les réaliser. Certaines grottes ornées ont vu leur peinture se dégrader en raison de champignons et bactéries. Ok, ok. Et il y en a combien d'ailleurs de grottes dans cette vallée ? Grottes de Sol. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a 22, c'est ça ? Il y en a 22, c'est ça. On regarde les notes. L'équipe, est-ce que ça vous a aidé un petit peu l'indice ? Oui, c'est bon. Alors, qui va nous donner la réponse ? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et ta classe, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Lina et je suis étudiante en mathématiques niveau master. Et est-ce que ça, tu le savais ou vous avez discuté et l'indice a un peu aidé ? On a discuté et l'indice a aidé en effet. Ok. Alors, quelle est la réponse que vous donnez ? Alors, on choisit la réponse qu'elle est en partie reconstituée en 3D. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Vous pouvez bien être heureux d'avoir cette réponse. Effectivement, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Suzanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette reconstruction 3D de cette grotte ? Donc, oui, donc, la grotte Mayenne Science n'est pas accessible au public pour des raisons de conversation, mais elle a été reconstituée en virtuel en 3D, dispositif qu'on peut le voir au musée de la préhistoire des grottes Solges. Et la reconstitution de 3D montre des peintures qui comprennent des figures, principalement des chevaux, et des signes tracés au charbon de bois sec. En plus, si cette grotte n'est pas visitable, l'association Aventure Spéologie Développement 53 propose, dans le cadre de la fête de la science, des initiations gratuites en spéologie. Super, merci beaucoup, Susanna. Et donc, il n'y a pas de kangourous dans cette grotte, effectivement. On va passer à la question suivante. Question numéro 2. Que révèle l'utilisation du laser en 2019 sur le gisant de la reine Bérangère à l'abbaye d'Epo au Mans ? Est-ce que c'est des traces de polychromie, la présence d'un coffre en plomb à l'intérieur du gisant, le squelette de la reine Bérangère ou un cœur de lion ? Je répète, l'utilisation du laser en 2019 a permis de voir des traces de polychromie, la présence d'un coffre de plomb à l'intérieur du gisant, le squelette de la reine Bérangère ou un cœur de lion. Alors, avant de se tourner vers l'équipe, Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette reine Bérangère ? Eh bien, la reine Bérangère est née en 1165 et c'est l'épouse de Richard, cœur de lion, alors qu'elle est peut-être un petit peu plus connue en termes de lion, mais c'est son épouse. Voilà, et par ce mariage, elle est devenue reine d'Angleterre, de Chypre, duchesse de Normandie et comtesse de l'Anjou et d'Humaine, tout ça. Donc, en 1229, elle a lancé la construction de l'abbaye de la piété Dieu ou l'abbaye de l'épau, qu'on dit maintenant, et à sa mort, les moines y ont fait édifier le gisant, ce gisant, en son honneur. Merci beaucoup. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que c'est que les polychromies ? Ah bah ça, je les laisse réfléchir un petit peu quand même, je propose. D'accord, d'accord. L'équipe, est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce que vous avez déjà envie de répondre ? Alors, pas pour l'instant, on va en débattre avec notre équipe. Il faut débattre, très bien. Est-ce que peut-être, Vincent, vous avez un autre indice ? Un petit indice, parce qu'on a parlé de l'utilisation du laser, et dans ce cadre-là, il a été utilisé comme une méthode de nettoyage pour enlever les dépôts qui s'étaient accumulés au fil du temps sur le gisant. Donc, voilà, c'est le laser qui est utilisé pour nettoyer le gisant. Merci, Vincent. L'équipe, c'est le moment de nous donner la réponse. Qui va nous donner cette réponse ? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et ta classe, s'il te plaît ? Ah, ils sont trop occupés à débattre. Alors, je m'appelle Luna, et je suis en terminale au lycée Bergson. Super. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la réponse du groupe ? Est-ce que vous êtes d'accord, déjà ? On n'est pas trop d'accord, je pense. Il faut donner une réponse. On partirait sur le plomb, alors, la découverte du plomb. Alors, la présence d'un coffre en plomb, que révèle l'utilisation du laser en 2019 sur le gisant de la Rennes-Bérangère à l'Abbaye-Dépôt au Mans, des traces de polychromie, la présence d'un coffre en plomb, le squelette de la Rennes-Bérangère ou un cœur de lion. Vous dites un coffre en plomb ? Un coffre en plomb ? Oui. Eh bien, c'était des traces de polychromie. Désolée. Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, quelques explications. Effectivement, une fouille archéologique préventive avait été réalisée à l'automne 2020 par l'INRAP et elle a permis, grâce au laser, de retrouver des traces de polychromie, effectivement. Au Moyen-Âge, le gisant était entièrement peint. Bleu azurite pour la robe de la Rennes-Bérangère, rouge clair pour le manteau, bleu vert pour le voile et ocre jaune pour le lion, qui est toujours visible au pied. Ce n'est pas la seule chose qu'on a retrouvée à ce moment-là. En déplaçant le gisement, on a retrouvé aussi des ossements humains, trois fémurs et un tibia, un coffre en plomb, qu'on a retrouvé également, et des reliques qui ont été mises à jour. Et ça, à l'habille de l'épau, les 9 et 10 octobre, vous pouvez aller découvrir les présentations de l'INRAP qui présenteront ces fouilles. Super, merci beaucoup Vincent. On va passer à la question 3. Si on déroulait l'ADN d'un humain et qu'on mettait des molécules bout à bout, combien de voyages à aller-retour pourrait-on faire entre la Terre et le Soleil ? Est-ce que c'est 1,9 voyages ? Est-ce que c'est 19 ? Est-ce que c'est 109 ? Ou 190 voyages ? Susanna, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que l'ADN ? L'ADN, ou acide... Je ne peux même pas prononcer ça. L'ADN contient l'ensemble des informations génétiques héréditaires, c'est-à-dire les caractéristiques physiques et physiologiques de chaque être vivant. C'est désoxyribonucléique, c'est un mot un petit peu barbare. L'équipe, est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous allez répondre ? Du coup, on a trouvé une réponse. Vous êtes d'accord ? Avoir trouvé une réponse. Oui. Ok, on va attendre un tout petit peu, peut-être, avant de donner la réponse. Susanna, est-ce que vous avez un dernier petit indice pour les internautes ? Parce que l'équipe a l'air de déjà savoir. Donc, l'ADN se trouve dans le noyau de chaque cellule de notre organisme et se présente enroulé comme sur une bobine. Et quand on le déroule, on constate qu'il présente une forme d'escalier et il mesure 2 mètres de long. Et en plus, si vous vous rappelez de la distance entre le Soleil et la Terre, on peut près. Alors, la question, c'était si on déroulait l'ADN d'un humain, qu'on mettait les molécules bout à bout, combien de voyages aller-retour Terre-Soleil pourrait-on faire ? 1,9, 19, 109 ou 190 ? L'équipe, quelle est votre réponse ? On partirait sur 109. Alors, 109, avant de donner la bonne réponse, est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ta classe ? Je m'appelle Anouk et je suis en 3e au Collège Augustaire-Jean-Renoir. Bonjour Anouk. Donc, vous avez dit, rappelle-moi, ADN mi-bout à bout. 109. 109. Et c'était 190. Oh là là ! Oh merde ! Césana, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? C'est beaucoup de voyages, c'est très très long l'ADN. C'est très très long l'ADN. Oui, ça prend longtemps ! Si on multiplie cette taille, donc j'ai dit 2 mètres au nombre de cellules dans le corps humain, on peut faire 190 voyages fois le voyage Terre-Soleil. Et si l'ADN de tout humain fait la même longueur, les informations qui sont inscrites sont propres à chaque personne. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit avant, les enquêteurs s'en servent pour l'identifier en suspect. Et ici, donc, l'atelier clued aux moléculaires qui se déroule derrière. Merci. Et on verra des images à la fin. Donc, propose par l'école l'ADN, montre des techniques pour comparer des ADN après prélevement. Merci beaucoup, Susanna, pour cette réponse très complète. On va passer à la question 4. Le laboratoire des sciences du numérique à l'Université de Nantes a reçu un Emmy Award. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, Vincent, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce qu'est un Emmy Award ? Un Emmy Award, c'est une récompense. Il y a plusieurs catégories. Il y a, c'est les récompenses les plus importantes qui récomposent des programmes diffusés en première partie de soirée et des séries qui sont diffusés sur les plateformes vidéo à la demande. Donc ça, c'est les Primetime Emmy Awards. Il y a les Daytime Emmy Awards qui récomposent des programmes qui sont diffusés en journée. Les Sports Emmy Awards qui récomposent des émissions sportives. Et les International Emmy Awards qui récomposent des programmes internationaux. Donc voilà, tout un tas de prix qui récomposent ces différentes catégories au niveau des remises de prix américains. Donc la question, c'était le laboratoire des sciences du numérique de l'Université de Nantes a reçu un Emmy Award. Est-ce que c'est vrai ou faux ? L'équipe, qui va nous donner la réponse ? C'est moi et je m'appelle Aymen Mogdad. Bonjour Aymen. Je suis en quatrième. Oui. Alors avant de répondre, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez déjà trouvé la réponse ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Vous êtes sûr sûr ? Oui. Pas de doute ? Pas de doute ? Non. Parce que vous êtes allé vite. Vous êtes allé vite. Sinon j'ai un petit indice. Ok. Je pense qu'on peut peut-être la réponse. Non, non, non. Là, je pense qu'on peut donner la réponse. C'est bon. On dit que c'est vrai. Vous dites que c'est vrai et bravo, c'est la bonne réponse. Vincent, vous nous expliquez un petit peu comment ce laboratoire a reçu un Emmy Award. Expliquez-nous ça un petit peu. Oui, alors déjà, il y avait une autre catégorie que je n'ai pas donnée. Ça faisait partie lundi. C'était l' Emmy Award. Mais tant mieux, ils l'ont trouvé tout seul. C'est bien, c'est bien. C'était l' Emmy Award de la technologie et de l'ingénierie. Voilà, et c'est l'équipe de Patrick Calais du laboratoire des sciences du numérique de Nantes qui a été récompensée pour ses travaux par cette Emmy Awards Technology and Engineering. Ils ont réalisé une étude de la perception humaine de l'image et ils ont proposé à Netflix un logiciel qui permet de compresser le plus possible les vidéos, mais en conservant une définition et une bonne définition de haute qualité pour l'œil, quel que soit l'écran, ordinateur, tablette, téléphone et quelle que soit la qualité du réseau. Donc voilà, c'est une technologie de compression d'image qui permet de garder une bonne perception sur les diffusions sur cette plateforme. Merci beaucoup Vincent pour cette réponse et bravo le laboratoire des sciences du numérique. On va passer à la question numéro 5. Alors, regardez l'image. Quel lézard a été récemment découvert sur les côtes vendéennes ? On va passer l'image. Est-ce que c'est un lézard vivipare ? Est-ce que c'est un lézard alligator ? Est-ce que c'est un lézard osselet ? Ou est-ce que c'est un lézard des murailles ? L'équipe, est-ce que vous avez déjà vu ces lézards ? Ah, l'équipe ? Oui, on a déjà vu certains. Ok, donc quel lézard a été récemment découvert sur les côtes vendéennes ? Est-ce que c'est vivipare, alligator, osselet ou muraille ? Vincent, un petit indice ? Un petit indice, je vais donner son nom scientifique. C'est le Timon Lépiducie. Alors, débrouillez-vous avec ça. Timon Lépiducie. Alors, parfois ça aide. Là, j'avoue, ça n'aide pas trop le nom scientifique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner la taille qu'il peut avoir ? Il va jusqu'à 70 cm de long. Alors, que comprise ? C'est le plus grand lézard de France. Belle bête. Et donc, l'équipe, est-ce que vous avez une idée de la réponse ? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Étienne et je suis un élève de Terminal. Très bien. Merci, Étienne. Donc, c'est toi qui va nous donner la réponse. Vous avez l'air de savoir, vous allez être sûr. Ouais. Alors, pour nous, ce serait un lézard alligator. Un lézard alligator. Eh bien, on va demander à Vincent. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Quelle réponse ? C'était le lézard osselet, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'était le lézard osselet. Alors, il tient son nom des taches bleues tourquoises qu'il a sur son corps, qu'on appelle des ocelles. Alors, c'est des taches qui servent de leurre aux prédateurs. Donc, le lézard osselet, il fait partie des sept espèces de reptiles qui sont menacées d'extinction en France. Il faut le rappeler. En raison de la réduction de son habitat. Voilà ce qu'il met en danger. Et il est présent. Alors, en temps habituel, on ne le retrouve pas forcément en Vendée. Il était plutôt présent dans la péninsule ibérique, à l'extrême nord-ouest de l'Italie et dans le tiers-sud de la France. C'est un lézard qui aime les milieux ouverts, tels que les garigues, les dunes, les pelouses sèches. Et puis récemment, il a été effectivement découvert, trouvé en Vendée. L'équipe, est-ce que vous l'avez vu ce lézard ? L'équipe, est-ce que vous l'avez vu ce lézard ? Non. Alors, je vous propose une petite pause entre ces deux blocs de questions du quiz. Et maintenant, on va avoir une question un peu spéciale. Pour vous, Susanna, c'est le qui a dit ? Bonjour l'équipe. Bonjour Vincent. Bonjour Susanna. Bonjour. 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 Et bien alors, on a une petite surprise pour vous, Susanna, ne vous inquiétez pas, pas de panique. On a une petite question à vous poser puisque maintenant, c'est à votre tour de jouer. Alors, je vous explique le principe. Je vais énoncer une citation et vous allez devoir deviner, finalement, qui en est l'auteur. Alors, je précise une chose pour celles et ceux qui jouent sur Kaout. Ce n'est pas une question Kaout, donc vous ne pouvez pas y jouer. On réserve cette question à l'ambassadrice Pays de la Loire. Donc, vous êtes prête, Susanna ? Ok. Ok. Alors, c'est parti. Tendez bien l'oreille. Selon vous, qui a dit le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre ? Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, sans proposition. Ce ne serait pas sympa de notre part. Donc, je vous propose, écoutez bien. Est-ce que c'est Pierre Dac ? Est-ce que c'est Christophe Colomb ? Est-ce que c'est Dora l'exploratrice ? Ou alors, est-ce que c'est Clark Kent ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. L'équipe peut aussi participer, pourquoi pas, donner des indices. On inverse les rôles. Si vous savez. Est-ce que vous avez une idée, Susanna ? Je vous vois réfléchir. Allez, je vous aide. Donc, c'est Pierre Dac, Christophe Colomb, Dora l'exploratrice ou Clark Kent ? Pierre Dac. Pierre Dac. J'ai vu votre collègue Vincent quand même murmurer à l'oreille. C'est un peu facile. Mais évidemment, c'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse. C'est l'humoriste et comédien français Pierre Dac. Bravo. Vous vouliez dire un mot ? Susanna est suisse. Susanna est suisse. Alors, je l'aide un petit peu. Elle n'a pas forcément tous les repères aussi de français. Je sais, effectivement. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait, Vincent. Alors, Susanna, pour vous, la géométrie, puisque là, on parlait un peu de ligne droite, la géométrie et les mathématiques, ça n'a presque pas de secret. D'ailleurs, vous avez été médaille de bronze du CNRS en 2020. J'imagine que c'est un moment fort dans une carrière. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Surprise. Surprise. Étonnement. Joie, peut-être. De la joie, de la fierté aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Une extrême joie. D'accord. Fierté. D'accord. Je pense que l'équipe peut l'applaudir pour cette médaille, d'ailleurs. Oui. Merci. Bon, écoutez, merci, Susanna, de vous être prêtée au jeu. Et puis, je vous propose qu'on continue à jouer avec l'équipe. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à Angers pour cette deuxième partie du quiz ? Oui. Non, vous n'avez pas l'air très prêt, là. Vous me le refaites. Est-ce que vous êtes prêt à Angers pour la suite du quiz ? Oui. Oui. Ah, c'est mieux. Alors, chez vous, on ne vous entend pas. Mais vous pouvez aussi jouer, bien sûr. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans le chat ou en description de l'émission. Et de jouer en même temps que nous sur Kaout. Vous pouvez jouer en live ou en replay. On va passer à la question 6. Quel matériau n'est pas utilisé pour la réalisation d'une tête de flûte traversière professionnelle ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est l'or ? Est-ce que c'est le cuivre ou le bois ? Vincent, est-ce que vous avez peut-être un petit indice à donner à tout le monde ? Oui, un gros indice même sur le matériel qui n'est pas utilisé. Parce qu'on parle bien du matériel qui n'est pas utilisé. Il a pour numéro atomique le 29 dans le tableau périodique des éléments. J'espère que ça peut vous aider ça. Numéro atomique 29 dans le tableau périodique des éléments. Alors, quel matériau n'est pas utilisé pour la réalisation d'une tête de flûte traversière professionnelle ? Argent, or, cuivre ou bois ? L'équipe, est-ce que vous avez une petite idée ? Je pense qu'on a une petite idée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'était un peu compliqué comme réponse pour vous mettre d'accord ? Non ? Il n'y a pas de tableau périodique par hasard dans la salle ? On cherche. Oui, c'est ça, parce que ça aurait pu vous aider. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, te présenter ton prénom et ta classe ? Oui, bien sûr. Pour la dernière qu'on n'a pas encore vue. Moi, c'est Ezo. Je suis étudiante en troisième année de pharmacie. Donc, c'est pour ça que le tableau périodique, ça me concerne un petit peu. Là, c'est la pression du coup, cette question. Alors, je vais la répéter. Quel matériau n'est pas utilisé pour la réalisation d'une tête de flûte traversière professionnelle ? L'argent, l'or, le cuivre ou le bois ? La réponse ? Non, on pense que c'est l'or qui n'est pas utilisé. Mais voilà. Et c'est le cuivre ! C'était obligé. C'était pas loin. Le cuivre est là, bien sûr. Vincent, est-ce que vous pouvez nous développer la réponse, s'il vous plaît ? Oui. Alors, on n'a pas fait des questions faciles. Désolée. Et puis, on a enlevé le tableau périodique avant l'émission dans la salle. Alors, effectivement, elles sont généralement en argent, parfois en or ou en platine ou encore en bois rare, du buis, du bois de rose, de l'ébène. Et beaucoup de ces matériaux sont de plus en plus difficiles à trouver et à extraire et peuvent être la cause d'ailleurs de pollution également. Alors, le pôle innovation de l'ITEM, c'est l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique au Mans, mène des recherches pour développer de nouveaux matériaux de substitution. Par exemple, des matériaux à base d'algues pour remplacer une partie des matières plastiques, mais aussi des composites à base de fibres naturelles tels que le lin pour remplacer les essences de bois. Donc voilà, ils seront présents au village des sciences du Mans les 9 et 10 octobre pour vous présenter tout ça. Merci Vincent. On va passer à la question 7. Le site archéologique de Jubelin en Mayenne, daté de l'époque gallo-romaine, a été redécouvert en 1846. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? L'équipe comme ça, sans indice, qu'est-ce que vous répondriez ? Comme ça, il faut qu'on discute, je pense. Ouais, d'accord. Un petit peu. Ok. Vincent, peut-être... Ah, ou Susanna. C'est autour de Susanna de nous donner un indice. Donc le site du Jubelin fait partie des monuments classés sur la première liste des monuments historiques, qui date du milieu du 19e siècle. Alors, je répète la question. Le site archéologique de Jubelin en Mayenne, daté de l'époque gallo-romaine, a été redécouvert en 1846. Vrai ou faux ? Est-ce que peut-être on a un deuxième indice ou l'équipe, est-ce que ça vous a un petit peu aidé l'indice ? On ne sait pas si c'est un indice un peu piégeux ou... Ouais, on aime bien ça. Susanna, est-ce que vous avez un autre indice peut-être pour l'équipe ? Donc si on redécouvre une ville jusqu'à ce qu'elle est fouillée et elle arrive à la publique, ça prend un peu du temps. Alors, indice piégeux ou pas ? Ah, ça a l'air de discuter du côté de l'équipe. Ça a changé votre avis ou pas ? On garde notre avis initial qui était de dire que c'était faux. Eh bien, bravo ! Vous avez bien fait ! C'est la bonne réponse ! Susanna, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce site, s'il vous plaît ? Ah oui, ce site gallo-romain a été découvert en 1776 et classé en 1840 sur la première liste des monuments historiques. Et les argéologues estiment que cette ville s'étendait sur 25 hectares au 1er siècle. Le secteur de Jubelin étant faiblement urbanisé, le conseil départemental de Myenne a acheté des terrains et créé des aménagements pour donner une idée de l'architecture de la ville. On peut voir le résultat des fouilles au musée argéologique de Jubelin. Et les musées participent à la fête des sciences. Et il est ouvert au public toute l'année et on a vu d'ailleurs des images des fouilles pendant que vous donniez votre réponse. Merci beaucoup Susanna. Alors, l'équipe, vous êtes toujours chaud là ? Vous êtes prêts ? Oui ! Il reste quelques questions. Alors, on a une photo mystère que représente la photographie suivante. Est-ce que c'est la chaîne de montage de Formalab, société pharmaceutique à Châteaubontier ? Est-ce que c'est la nouvelle intelligence artificielle développée par l'IUT de Saint-Nazaire ? Est-ce que c'est l'accélérateur de particules Aronax ou cyclotron basé à Nantes ? Ou est-ce que c'est le nouvel instrument de mesure de la station météorologique de Nantes ? L'équipe, est-ce que vous l'avez déjà vue cette photo ou en tout cas, est-ce que vous avez déjà vu cette pièce ? Alors, on ne l'a jamais vue. D'accord. Donc, vous avez peut-être besoin d'un petit indice. Oui, je pense. Alors, on va demander un petit indice à Susanna. Donc, le nom de cette équipe est un clin d'œil à l'un des personnages de Jules Verne dans le roman 20 000 lieux sous le mer. En effet, Jules Verne est né dans la région en 1828. 28. 28. Et pour ceux qui ont lu les livres, vous vous rappelez du narrateur de ces aventures ? Un bel indice. Merci, Susanna. Alors, la question, que représente la photographie suivante ? La chaîne de montage de Formalab, société pharmaceutique à Château-Gontier. La nouvelle intelligence artificielle développée par l'IUT de Saint-Nazaire. L'accélérateur de particules Aronax ou cyclotron basé à Nantes. Ou est-ce que c'est le nouvel instrument de mesure de la station météorologique de Nantes ? L'équipe, quelle est votre réponse ? Alors, on dirait la station météorologique. Et c'est malheureusement la mauvaise réponse. C'était l'accélérateur de particules Aronax. Personne a lu Jules Verne parmi vous ? Non, ça fait trop longtemps. L'indice ne vous a pas trop aidé du coup. Susanna, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet accélérateur de particules ? Oui, donc Aronax, il s'agit de l'accélérateur pour la recherche en radiochimie et en oncologie de Nantes, Atlantique. Et dans le domaine médical, le premier objectif d'Aronax est d'assurer la production des radioéléments innumants pour la recherche en médecine nucléaire utilisée à des fins diagnostiques pour l'imagerie médicale et à fins de thérapeutique. Merci beaucoup Susanna pour ces détails sur cette grosse machine. On va passer à la question 9. Combien y a-t-il d'êtres vivants dans une cuillère à café de sol ? Alors, est-ce qu'il y en a 100 000, 1 million, 100 millions ou 1 milliard ? Donc, combien y a-t-il d'êtres vivants dans une cuillère à café de sol ? Là, vous prenez une cuillère à café, hop, vous prenez de la terre, est-ce qu'il y a 100 000 êtres vivants ? 1 million, 100 millions ou 1 milliard ? L'équipe, comme ça, vous diriez quoi ? On dirait 1 milliard, je pense. Ok, je vous laisse peut-être réfléchir encore un petit peu, avec peut-être un indice pour vous aider. Susanna ? Donc, dans la pédophone, c'est la faune du sol. On peut distinguer la microphone inférieure que 0.2 mm. Il y a la mesophone entre 0.2 mm et 4 mm. Et après, il y a la microphone et la mégophone. Et du coup, vous avez à peu près un estime. Donc, en gros, il y a du visible, il y a du vraiment très petit et du méga méga tout petit petit. Donc, quand on prend une cuillère à café de sol, combien est-ce qu'on retrouve d'êtres vivants ? Est-ce que c'est 100 000 ? Est-ce que c'est 1 million ? Est-ce que c'est 100 millions ou est-ce que c'est 1 milliard ? L'équipe, est-ce que ça vous a échangé d'avis ? Non, on va rester sur 1 milliard. Et vous avez bien fait. C'est la bonne réponse. Bravo ! Alors, Cézanne, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de tous ces êtres vivants ? Ça fait beaucoup quand même dans une cuillère à café. Oui, ça fait beaucoup. Donc, un sol, il est dit normal quand il est constitué en grande partie de porosités qui permet à une grande quantité d'êtres vivants de coloniser les espaces libres. Et si on prélève une cuillère du sol, on peut, on a entendu, on peut dénommer un milliard. Et cependant, à cause des pollutions, il faut se rappeler, l'imperméabilisation et l'érosion donnent que le sol s'appauvrisse et se dégrade. Et pour observer, par exemple, la biodiversité sous terre, on peut planter un slip. Après deux mois, vous pourrez le déplanter et découvrir ce qu'il en reste. Les trous formés sont des signes du travail des petits organismes peuplants de nos sols. Donc, si tout s'est détruit, vous avez le bon sol. Eh bien, merci, Susanna. Donc, vous avez entendu chez vous, si vous avez envie de découvrir la biodiversité de votre jardin, plantez un slip. Merci. Je pense que c'est effectivement, c'est une super expérience à faire. Généralement, je crois qu'on conseille plutôt un tissu de tissu blanc pour bien voir les différentes tâches et les différents grignotages. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voyez ça et que vous testez, à nous raconter avec le hashtag FDS 2021, comment ça s'est passé. On va passer à la dernière question. L'équipe, est-ce que vous êtes toujours chaud ? Chaud. Ouais. Super. Alors, c'est parti. René Antoine Ferchaud de Réaumur, qui a donné son nom à un musée en Vendée, était physicien. Et puis, est-ce qu'il était anthropologue ? Est-ce qu'il était astronome ? Est-ce qu'il était naturaliste ? Ou est-ce qu'il était philosophe ? René Antoine Ferchaud de Réaumur, qui a donné son nom à un musée en Vendée. Il était physicien et anthropologue, astronome, naturaliste ou philosophe. Est-ce que vous le connaissez l'équipe ce monsieur ? Non, pas du tout. Très bien. Peut-être qu'on a besoin d'un indice de Vincent pour vous aider et pour aider les internautes. Un petit indice, il est effectivement physicien, mais dans un autre domaine, il a expérimenté la physiologie digestive chez les animaux. Donc, il a étudié les croisements entre diverses variétés aussi de volailles et fut pionnier de l'étude de la biologie des invertébrés, notamment celle des mollusques, des crustacés et surtout des insectes. Un bel indice. Un bel indice. On va laisser l'équipe un tout petit peu réfléchir. Je crois qu'il a été célèbre pour une invention précise, non ? Thermomètre à alcool, effectivement, tout à fait, qui va de 0 à 80 degrés, de la congélation, pardon, jusqu'à l'ébullition. Il a été utilisé son thermomètre en France avant l'adoption de l'échelle Celsius. Donc, effectivement, il a été très ingénieux ce monsieur. Il faisait beaucoup de choses ce monsieur. L'équipe, est-ce que ça vous aide ? Est-ce que vous avez un petit peu une idée de la réponse ? René-Antoine Ferchaud de Réaumur, qui a donné son nom à un musée en Vendée, était physicien et anthropologue, astronome, naturaliste ou philosophe ? Grâce à l'indice, on va dire qu'il était naturaliste. Eh bien, bravo, vous finissez avec une bonne réponse. Bravo, bravo l'équipe. Vincent, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner des détails sur ce monsieur qui ne s'est pas ennuyé, on dirait ? Non, non, il ne s'est pas ennuyé, effectivement. Alors, il était dans la physique, mais effectivement, également, en tant que naturaliste, a fait beaucoup d'études. Il s'est intéressé aussi à de nombreux autres domaines, mathématiques, météorologie, enfin voilà. Il en a fait beaucoup quand même. Mais en tant que naturaliste, il s'est passionné pour les insectes et il a développé la branche de l'entomologie. Donc, c'est quand même important à savoir et ce n'est pas neutre. Il a étudié la vie des fourmis ou encore le système digestif des abeilles et des guêpes. Il a publié de 1734 à 1742 six volumes de ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Et le manoir où il séjournait quelques mois par an, le reste de l'année, il habitait à Paris, est aujourd'hui transformé en manoir des sciences. Il permet de découvrir les différents travaux du scientifique et ouvre ses portes gratuitement le 10 octobre à l'occasion de la fête de la science. Et vous y voyez là quelques images de ce manoir des sciences qu'il ne faut pas hésiter à les découvrir dans le cadre de la programmation de la fête de la science. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, on arrive à la fin de ce quiz. Merci l'équipe. En tout cas, vous vous êtes vraiment très bien défendu. Je pense que vous pouvez vous auto applaudir très clairement. Bravo, bravo. Merci à tous d'avoir vraiment bien joué le jeu. Vincent, est-ce que vous avez des choses à nous conseiller ? Vous en avez déjà donné quelques-uns, mais est-ce que vous avez des événements phares peut-être de la fête de la science et puis nous dire à peu près combien il y en a dans la région ? Il y en a beaucoup en programmation cette année en Pille de la Loire et vraiment tout est détaillé sur le site. Mais il y a les villages des sciences qui sont quand même des lieux de regroupement. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Effectivement, on le voit là à l'écran de la fête de la science pour aller découvrir l'ensemble des programmes des villages des sciences, des lieux de regroupement, mais aussi d'autres activités. N'hésitez pas à y aller. Si je peux me permettre, je veux remercier aussi ma collègue Hélène Bitton qui a été aussi en relais sur l'organisation de ce duplex ici à la faculté de pharmacie. Donc, je la remercie également. Voilà, voilà, Elodie. Donc, tout un programme pour tout le public. Tout un programme. Et aujourd'hui, il y a eu le Cluedo, c'est ça, le Cluedo moléculaire. On a des images. C'est vrai, Susanna, tout à l'heure, le Cluedo moléculaire a eu lieu ici. Et effectivement, un atelier de l'école de l'ADN qui est hébergé ici au département pharmacie de la faculté de santé de l'Université d'Angers avec des ateliers thématisés. Alors ici, il fallait aller trouver un coupable. On avait quelques prélèvements d'échantillons d'ADN. Et il a fallu aller comparer les prélèvements avec des suspects et essayer de trouver qui était le coupable. Donc voilà, c'était l'objet de cet atelier Cluedo moléculaire qui a eu lieu tout à l'heure à la faculté de pharmacie. Eh bien, ça avait l'air vraiment très chouette. Merci. Merci, Vincent. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les événements en Pays de la Loire, mais aussi partout en France sur le site fêtesdelascience.fr qu'on vous a montré tout à l'heure. Un grand merci à vous, Vincent, mais aussi à vous, Susanna et à toute l'équipe. Bravo et encore merci d'avoir joué avec nous et au revoir le duplex. Au revoir. Au revoir. Merci à tous nos amis des Pays de la Loire et en particulier aux Angevins. Eh bien, on va continuer de jouer encore un peu puisque tout de suite, nous allons vous donner la réponse à l'énigme qui a été posée hier par Sangène. Écoutez. Salut à tous ! Alors les premiers hommes sont apparus il y a à peu près moins 200 000 ans dans la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique, c'est les actuelles Somalie, Kenya, Ethiopie. Ils avaient un visage simiesque et la peau foncée pour se protéger des rayons du soleil dans ses latitudes. Au fil du temps, l'homme a colonisé les cinq continents et sa peau s'est éclaircie pour pouvoir mieux profiter des rayons du soleil plus rares dans les latitudes élevées et nécessaires à la génération de vitamine D. Voici donc mon énigme. Les premiers hommes qui sont venus s'installer en Europe. Est-ce qu'ils avaient la peau foncée et puis ils l'ont perdu par sélection naturelle ? Ou bien, est-ce qu'ils avaient déjà la peau claire et c'est justement pour ça qu'ils sont venus s'installer ici ? Les migrations des populations humaines de l'Afrique vers l'Europe se sont étalées sur des dizaines de milliers d'années. Et on date l'arrivée des premiers hommes en Europe autour de moins 40 000. Initialement, on pensait que les populations humaines s'étaient graduellement adaptées au fur et à mesure qu'elles remontaient les latitudes depuis l'Afrique vers l'Europe. Dans cette hypothèse, avec près de 150 000 années d'adaptation par petits sauts évolutionnaires, les premiers hommes qui seraient arrivés en Europe auraient déjà eu la peau claire et c'est parce qu'ils étaient déjà adaptés qu'ils seraient restés. Sauf que des chercheurs de l'université d'Harvard ont analysé l'ADN d'individus européens du néolithique. Néolithique, c'est genre moins 7000, donc récent. Et surprise, on trouve aucune trace des gènes connus pour la dépigmentation de la peau des Européens. Donc ces individus testés en provenance des actuels Espagne, Luxembourg, Hongrie, ils avaient probablement la peau foncée. On sait aussi qu'avant la perte des poils corporels chez les tout premiers hominidés, la peau était probablement claire en dessous des poils, un peu comme l'aisselle des chimpanzés. Encore un truc qu'on sait, c'est que l'homme de Néandertal, donc une espèce bien plus ancienne qu'Homo sapiens, était probablement roux avec la peau claire. Donc il est fort probable que les gènes de peau claire aient été présents chez les hommes depuis le début en fait. Et ils auraient été plus ou moins sélectionnés par l'environnement mais aussi diffusés au gré des conquêtes et des mélanges entre les populations. Donc l'histoire de la couleur de la peau chez l'homme est encore mal comprise. Mais l'hypothèse actuelle pour l'Europe, c'est qu'elle serait apparue relativement récemment, donc moins 7000 ou après, et plutôt dû à des colonisations de l'Europe par des populations à peau claire en provenance du Caucase et ou de l'actuelle Turquie. Donc l'histoire de la couleur de la peau chez l'homme, ce serait un mélange de sélection naturelle des variants les plus adaptés à leur environnement et de mélange entre les populations. Mais pour l'instant et jusqu'à la prochaine découverte, oui, les premiers Européens avaient la peau foncée. Eh bien merci sans gêne pour cette réponse très détaillée. Alors aujourd'hui, nous recevons des chercheurs et des scientifiques et explorateurs qui vont nous emmener découvrir des terres inconnues ou du moins, disons, peu connues. Évidemment, ils ou elles associent leur passion pour la recherche avec celle de l'aventure. Et donc, ils vont, elles vont nous emmener eh bien sur des terrains différents. Et par exemple, on va aller dans l'océan Austral à bord du vaisseau écologique Polar Pod. Dans les abysses avec le sous-marin Ulyx. Sur les récifs coralliens de l'océan Indien, en plongée profonde dans le golfe de Gascogne. Et sur la Lune pour installer une station service. Voilà pour le voyage du jour. Évidemment, on salue tous nos chercheurs qui sont derrière. On vous voit d'ici déjà en duplex avec nous. On vous remercie énormément d'être avec nous et d'apporter vos connaissances et vos témoignages. Et on va vous retrouver eh bien tout au long de cette émission. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Tourolle. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien. Alors je vous présente, vous êtes ingénieur de recherche en écologie marine au laboratoire Environnement Profond au centre IFROMER Bretagne. Une petite précision pour vous, ça veut dire quoi environnement profond ? Alors chez nous, on parle d'environnement profond quand on a une absence totale de lumière dans la colonne d'eau. Donc à peu près à partir... Pour en mer ? Oui, en mer, oui. Oui, mais en mer, c'est à quelle profondeur ? Environ 200 mètres. À partir de 200 mètres, quels que soient les océans, quels que soient... Oui, ça dépend. Pas en Bretagne, on est sûr. Oui, en Bretagne, on est sûr. On est absolument sûr. D'accord. Vous travaillez plus particulièrement sur des coraux dont on parle rarement d'ailleurs. Ce sont les coraux d'eau froide. Pourquoi vous avez choisi de mener des recherches sur ces coraux en particulier ? Alors on s'intéresse particulièrement à ces coraux d'eau froide parce qu'ils ont un rôle fondamental pour la biodiversité marine et qu'ils sont vulnérables et en danger. Et pas tellement étudiés en fait. Donc c'est pour ça qu'on va en parler tranquillement dans cette émission. Également, vous êtes ambassadrice de l'IFROMER, donc vous avez des responsabilités énormes pendant la fête de la science. Vous devez transmettre votre passion à tout le monde et en particulier aux jeunes. Tout à fait. On a un rôle... On aime bien à l'IFROMER parler de notre travail, sensibiliser le grand public pour leur présenter tous ces écosystèmes marins. Je crois savoir qu'avant d'être chercheur et exploratrice, parce que vous l'êtes un petit peu aussi, vous étiez prof enseignante, non ? J'ai voulu, il y a très très longtemps, j'ai voulu être un stite. Et puis au fur et à mesure de mes études, je me suis passionnée pour le milieu marin. Et j'ai continué dans cette voie. Mais j'aime bien toujours parler de mon travail. Et transmettre votre travail, votre passion. C'est pour ça que vous êtes là, on vous en remercie. Alors avant de plonger avec vous pour découvrir les coraux d'eau froide, on va vous présenter un nouveau sous-marin d'exploration autonome, car il y a encore un océan de mystères, si j'ose dire, à découvrir dans les grandes profondeurs. Alors que l'on connaît presque les moindres recoins de la Lune, les fonds océaniques restent un mystère dont moins de 10% ont été explorés à ce jour. Derrière ce secret bien gardé, se cache pourtant la vie foisonnante d'une faune encore largement méconnue, des ressources naturelles abondantes et les dernières clés pour comprendre la vie sur Terre. Mais l'océan est vaste. Très vaste. Et le connaître intimement relève du défi. C'est là qu'intervient Ulix. Et c'est là qu'intervient ce petit sous-marin Ulix. Et c'est là qu'intervient également notre premier invité qui est en duplex avec nous depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Bonjour Javier Escartine. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien. Impeccable. Alors vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur à l'école normale supérieure et président du conseil scientifique du projet Coral. Et vous allez nous faire découvrir ce fameux petit bijou de technologie, le drone sous-marin Ulix. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait robot de cet engin ? Quelles sont ses principales caractéristiques ? Par exemple son poids, sa taille, etc. Oui, c'est un torpedo plutôt rectangulaire. Il est jaune, avec une longueur de 4,5 mètres et un poids de presque 3 tonnes. Il se déplace en vitesse entre 0,5 et 2,5 nœuds, donc entre 1 et 6 km par heure. Mais il peut aussi s'arrêter, s'approcher au fond et manœuvrer comme un drone. Donc ça c'est une caractéristique spécifique de cet engin. D'accord. Il est plutôt compact ? Il est plutôt compact. Il est compact, mais ça reste un engin assez grand par rapport à d'autres véhicules de ce type. Il a un engin d'environ jusqu'à 48 heures selon les missions et après il est bien sûr doté des capteurs et des systèmes informatiques pour la science, mais aussi pour la navigation et la sûreté de l'engin. D'accord. Alors Ulix existe déjà. Il a été inauguré en octobre 2020. C'est ce qu'on appelle un AUV. Ça veut dire quoi un AUV ? AUV c'est une acromine anglais. C'est Autonomous Underwater Vehicle. Donc c'est un véhicule sous-marine autonome qui permet de travailler de façon autonome sans intervention humaine directe en toute sa sûreté. Donc il est doté d'un cerveau informatique en lien avec différents capteurs pour avoir accès aux informations et des données nécessaires pour la navigation comme la position, la profondeur, vitesse, orientation, entre autres. D'accord. Alors ce qui est incroyable avec ce mini robot sous-marin, c'est qu'il est capable de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur et ça c'est quelque chose d'assez unique. Quelles nouvelles possibilités cela offre pour l'exploration des océans ? Donc ici en France, jusqu'à maintenant, on avait des AUV, des véhicules autonomes comme ça, où il y en a deux, Ulix et Astérix et IDFX, qui plongaient jusqu'à 3000 mètres. Donc ça nous donnait accès à 50% de fonds des ongées environ un peu moins. Avec Ulix à 6000 mètres, on a accès à presque la totalité, plus de 95% des fonds océaniques. Donc on double les champs de travail, presque la totalité du plancher océanique, à l'exception des grandes profondeurs, principalement les longues des fosses océaniques comme les marinas au Japon et le Pacifique Est. D'accord, donc ça ouvre vraiment un champ de possibilités énorme. Alors vous l'avez dit, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, une autre particularité, c'est son autonomie. 48 heures, ça va permettre de faire quoi ces 48 heures, de rester donc plus ou plus longtemps sous l'eau pour récolter plus de données. Bon, l'autonomie maximale c'est 48 heures, ça peut être moins si selon l'utilisation, d'accord, ça va entre 24 à 48 heures. Donc par rapport aux véhicules qu'on avait avant, on multiplie par deux, trois, quatre fois l'autonomie. Donc ça permet d'augmenter les travails au fond lors d'une campagne océanographique, de minimiser les opérations de récupération et de mise à l'eau, qui sont des temps morts pour la science. Et aussi ce type de plongée plus longue permet d'utiliser les navires en surface d'une façon plus efficace pour des opérations scientifiques, lors qu'Eolix travaille au fond de la mer. D'accord. Alors, l'engin est aussi équipé d'une intelligence embarquée, à quoi sert-elle ? Donc, traditionnellement, on programme l'engin avec certaines tâches prédéfinies, d'accord, donc, mais dans certains cas, on envisage de donner d'une autonomie dans le sens de permettre à l'engin, à partir de la perception de l'environnement, des capteurs, s'adapter à ces opérations. Par exemple, on peut détecter des objets et on peut décider qu'à ce moment-là, l'engin s'approche au fond, prend des photos et on détecte des anomalies chimiques dans la colonne d'eau, des turbidités, et il va chercher les sources, par exemple, des systèmes hydothermales. Donc, ça permet d'améliorer l'efficacité des opérations parce qu'on ne doit pas récupérer l'engin, regarder les données, définir des objectifs et les relancer pour aller vérifier ces différences cibles. D'accord. En gros, si je comprends bien, vous lui donnez des indications au départ et puis après, il est autonome sous l'eau et c'est lui-même qui va décider si ça vaut le coup ou pas de faire des analyses. C'est exactement ça. C'est voir à partir de ces indices, cette interaction avec l'environnement à partir des capteurs, de modifier son parcours pour faire ce type d'opération. Ok. Alors, un des objectifs du robot, c'est de cartographier les fonds marins pour identifier des sites clés, des sites importants comme les chaînes hydrothermales. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça ? Qu'est-ce qu'on appelle une chaîne hydrothermale ? Donc, il y a les dorsales océaniques qui sont les zones d'écartement des plaques où il y a beaucoup de volcanisme et associé au volcanisme l'activité hydrothermale et ça a été une zone d'étude depuis certaines décennies très importante pour les recherches de l'océan profond. Donc, ça continuera à être un objectif pour cet ingéant mais surtout, pour moi, l'important c'est qu'on ouvre une nouvelle cible. Je pense par exemple au Plein Abyssal, c'est la plus grande partie de l'océan profond. C'est loin des dorsales, c'est loin des marches continentales, qu'on a très peu étudiées, où il y a des écosystèmes très méconnus pour lesquels on ne connaît pas leur rôle par exemple. Et l'autre cible que j'ai mis à l'avant, c'est surtout les grandes fosses océaniques, là où il y a les collisions des plaques tectoniques qui sont la source des grands tremblements de terre liés à des mouvements du plancher océanique qui donnent lieu à des grands tsunamis par exemple. On ne peut pas accéder à ce type d'environnement avec les systèmes qu'on avait jusqu'à maintenant. Et j'anticipe bien sûr qu'il y aura des nouvelles cibles qu'on ne connaît pas parce qu'il y a, c'est encore un terrain d'exploration, qu'on va avoir de nouvelles découvertes pour les prochaines années et décennies avec l'aide de l'X. D'accord. Vous m'aviez parlé aussi des sorties d'eau froide, c'est ça ? C'est quelque chose aussi à laquelle on pourrait s'intéresser ? Oui, il y a des sorties d'eau chaude dans le système idéal thermal volcanique, le long des rides, mais on connaît qu'il y a beaucoup de sorties d'eau froide ou d'autres types de fluides, de gaz, de méthane, même de pétrole, qu'on peut explorer avec cet engine. D'accord. Très bien. Alors Ulix, c'est un véritable couteau suisse. Il embarque deux grands types de capteurs qu'il peut utiliser simultanément. Il y a des capteurs de base et d'autres qui sont modulables. À quoi vont-ils servir tous ces capteurs ? Donc oui, c'est un vrai couteau suisse pour la science, pour faire tout type de science, géologie, biologie, océanographie. Donc il y a ce qu'on appelle des instruments fixes, qu'on considère fondamentaux pour l'engin et pour les recherches. Donc il y a des capteurs acoustiques pour dresser des cartes bathymétriques. Il y a des caméras pour photographier les planchers océaniques, donc pour la géologie, pour la biologie. Après, il y a des capteurs pour étudier la colonne d'eau, mesurer l'oxygène, le méthane, la turbidité et des capteurs géophysiques comme des magnétomètres. Mais après, il y a toute une baie pour des capteurs qui ne sont pas à poste, qu'on peut ajouter selon le besoin. Donc il y a des sonores spécifiques plus performants que les capteurs bathymétriques qui sont à poste. Il y a des capteurs chimiques nouveaux. Et après, il y a surtout la possibilité de mettre de nouveaux instruments, soit apportés par les chercheurs, soit pour un futur développement. Ça qui donne la flexibilité de l'engin pour les prochaines années et décennies de travail. D'accord. Très bien. Alors en décembre 2020, puis en avril 2021, Ulix a pris son premier bain, si on peut dire. Quels étaient les objectifs de ces essais ? C'est un engin très complexe. Donc une fois on a mis en place tous les capteurs, tous les instruments, tous les engins, il faut maîtriser à la fois les contrôles du véhicule par le cerveau informatique, donc tous les systèmes de contrôle. Il faut l'intégration des différents instruments avec le système informatique pour le stockage des données. Et il faut surtout aussi les côtés pratiques de comment mettre à l'eau, récupérer l'engin, des aspects pratiques de mise à l'eau depuis les bateaux. Donc tous les systèmes qu'on a besoin de mettre en place et toutes les opérations à bord pour faire tout ça en sécurité et efficacement. Donc c'est une chaîne très complexe qu'il faut faire à un essai grandeur nature et c'est nécessaire pour débuter les opérations scientifiques de façon routinaire par la suite. D'accord. Alors sa mise en service est prévue en 2022. Quelle sera sa première mission ? Vous le savez déjà ? Donc il y a encore des tests qui vont se faire en 2022. Il y aura une première mission d'intérêt public dans la dorsale atlantique liée aux sources idothermales l'été 2022. Et on attend une disponibilité pour la communauté scientifique française à partir de l'été 2023. Sachant qu'en ce moment, il y a déjà des dossiers de campagne et des projets de recherche soumis dans le système qui vont être évalués dans les prochains mois. On saura dans quelques mois quels projets ont été retenus. Et ça sera à partir de 2023 que la communauté scientifique pourra faire les premiers pas avec cette Vélangean pour débuter cette nouvelle phase de l'exploration de l'océan profond. D'accord. Merci beaucoup Ravier Escartine pour toutes ces explications. C'était très clair et je vous propose que maintenant on retrouve Fred et son invité en plateau. Merci beaucoup. Merci pour ce premier voyage. On continue notre exploration dans les eaux profondes avec vous, Julie Tourelle. Et puis j'aimerais aussi vous présenter une invitée qui travaille aussi sur les coraux, pas tout à fait les mêmes. Vous allez voir, elle nous fait le plaisir d'être avec nous en duplex depuis l'île de la Réunion. On y va tout de suite. Voilà. Eh bien, ça fait du bien. On se retrouve sur l'île de la Réunion. Bonjour, Pascal Chabanné. Bonjour, regardez mon masque. Ah, bien sûr. Non, non, mais je sais que vous êtes une grande professionnelle de la plongée. Je ne savais pas que vous plongiez aussi dans votre bureau. Ben oui. Alors, excusez-nous, il est quoi ? Deux heures de plus à peu près à la Réunion à cette heure-ci, non ? C'est ça. Il est 20h30. Voilà, d'accord. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Non, pas du tout. Vous ne vous connaissez pas. Alors, je vous présente. Pascal Chabanné est directrice de recherche à l'IRD, spécialiste notamment des récifs coralliens. Et également, j'ai appris, Pascal, que vous étiez, comment dites-vous, ichthyologue ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est des poissons. C'est quoi l'ichthyologie ? L'ichthyologie, c'est l'étude des poissons. Et donc, moi, je suis spécialiste des poissons qui sont associés aux récifs coralliens. D'accord. Alors, toutes les deux, vous vous intéressez aux coraux, mais vous ne risquez pas effectivement de vous rencontrer parce qu'ils ne sont ni dans les mêmes eaux, ni aux mêmes profondeurs. Alors, ceux qui vous intéressent, Pascal, ils se situent au plus profond, à combien, à peu près ? On va dire jusqu'à une cinquantaine de mètres, au mieux, dans les eaux très claires. Au grand maximum, c'est ça. Mais vous travaillez... On peut trouver, c'est vrai, on peut trouver des coraux plus profonds, là. C'est des nouvelles études qui se développent, ce qu'on appelle des coraux mésophotiques. On arrive toujours à trouver des coraux constructeurs de récifs jusqu'à 100 mètres. C'est beaucoup plus éparses, mais on en trouve aussi. Mais au-delà, c'est plus difficile parce que mes coraux ont besoin de lumière. Les vôtres ont besoin de lumière. Ceux de Julie, c'est moins sûr parce que, Julie, vous allez les observer à quelle profondeur ? Alors, nous, on les trouve... Donc, on travaille dans le golfe de Gascogne pour notre laboratoire et on les trouve à partir de 700 mètres, à peu près. 700 mètres, donc ils sont dans le noir. Voilà, il n'y a aucune lumière. Il n'y a pas de lumière du tout. Ça va être intéressant parce qu'on les appelle aussi des coraux et on va voir qu'ils vivent de façon assez différente. Donc, Pascal, on vous retrouve dans un instant pour que vous nous parliez de votre travail dans l'océan Indien. On va s'arrêter d'abord dans le golfe de Gascogne. On est d'accord ? Et on va aller découvrir ces fameux coraux. J'aimerais... Alors, on va aller dans une zone bien particulière qui s'appelle comment ? Le canyon de Lampol. On va voir une carte que vous nous situez exactement où nous allons plonger. Alors, on est à plus de 200 kilomètres des côtes bretonnes, au large de la Bretagne. Donc, on est sur le talus continental, entre... Vous avez le plateau continental. Le talus, pour parler, c'est une pente. C'est une pente. Ça descend. On va bien le voir sur les images. Vous êtes prêtes ? Vous allez. On va commenter ensemble, si vous voulez. On plonge tout de suite, pendant une petite minute, pour aller découvrir. Allez, c'est parti. Ça se voit, on n'est pas à La Réunion, effectivement. Ça bouge un peu, oui. Ça bouge un petit peu, mais ça va moins bouger en dessous. Alors, c'est pas un sous-marin habité, évidemment. Non, c'est un robot. C'est un robot. Alors, il descend. Là, on est à 2500 mètres de profondeur. Tout à fait. On est tout en bas du canyon. Donc, là, on a vraiment des roches... C'est du basalte, recouvert de sédiments. Donc, ce qu'on voit en suspension, c'est de la neige marine. De la neige marine ? Voilà. C'est des détritus qui proviennent de la surface. D'accord. Alors, on remonte des détritus, des organiques, des déchets. D'accord. On remonte tranquillement la paroi. Et là, on trouve quand même les premiers animaux. Voilà. En fait, ce qui est intéressant en ce canyon, c'est qu'on a des falaises verticales. C'est vraiment des chutes, des murs. Et sur ces murs, on trouve plein de coraux. D'accord. Là, on assiste à un prélèvement. C'est quoi ? Donc, ça, c'est une gorgone, ça. C'est ça. Donc, là, on voit que c'est sédimenté. On est dans le lit du canyon. D'accord. Et donc, ça y est, on a fini notre petite balade. C'est allé vite. On pourra y aller beaucoup plus longtemps sans problème. Donc, vous les observez comme ça. Vous les photographiez grâce à des robes. À des robots, oui. Tout à fait. Et à des robots. Alors, on reprécise une petite chose pour tout le monde. Les coraux, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Ils ont besoin, eux aussi, de se nourrir. Alors, quelle est la différence avec les coraux dont on parlait tout à l'heure avec Pascal Chabanet ? Alors, la principale différence entre les coraux tropicaux et les coraux que nous étudions, les coraux d'eau froide, c'est que ce sont uniquement des animaux. Ça voulait dire quoi, pas uniquement des animaux ? En fait, les coraux tropicaux sont en symbiose avec une algue. C'est ça. Et donc, nous, en environnement profond, il n'y a pas du tout de lumière. Pour rappeler peut-être un peu, le corail, les coraux tropicaux ont besoin d'une petite algue. La xoxantelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils vivent en symbiose. La xoxantelle apporte de l'alimentation au corail et tout le monde s'entend bien. C'est une colocation, en fait. Et vous, non, il n'y a pas d'algues. Non, 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 il n'y a pas de lumière, donc pas d'algues du tout. Et ils se nourrissent tout seuls. Ils ont des petits tentacules et ils attrapent leur nourriture en suspension dans l'eau. D'accord. Et c'est ça, ce qu'on voit. Vous parliez de la neige tout à l'heure qu'on a vu. Oui, la neige marine. Donc, c'est des détritus qui viennent de la surface, de la matière organique. C'est, par exemple, pour parler simplement des restes de poissons qui tombent au fond. Tout à fait, des fécès, des déchets organiques, en fait, qui descendent, qui se précipitent et qui descendent. Et le corail d'eau froide se nourrit donc de ça et il l'attrape tout seul. Voilà, il a des petits tentacules comme les anémones qu'on peut trouver sur nos côtes. Donc, il y a des petits tentacules et il attrape sa nourriture en suspension qui passe à proximité. On parle souvent de l'intérêt écologique énorme des récifs coralliens. Est-ce que là, on a la même chose ? Tout à fait. C'est un de leurs points communs. C'est qu'ils présentent un fort intérêt écologique. Ils servent de nurserie, de frayère pour de nombreuses espèces. Et ça, on le voit bien, nous, sur les images de nos campagnes. C'est qu'on a un foisonnement de vie à proximité de ces récifs. Et à l'intérieur même des structures formées par ces coraux, on trouve de nombreux animaux. D'accord. Je crois qu'ils ont longtemps été considérés comme nuisibles par l'homme. Les pêcheurs ont commencé à s'y intéresser fin 18e siècle, début 19e siècle, parce qu'ils avaient besoin de savoir où ils étaient pour ne pas perdre leur filet. S'ils pouvaient accrocher leur filet dans ces récifs. Et donc, effectivement, ils étaient considérés comme nuisibles pour les chalutiers. D'accord. Aujourd'hui, il y a un autre regard, évidemment. Dessus, quelles sont quand même les principales menaces ? Alors, on a de nombreuses menaces. Alors, on a la pêche, notamment au chalutage. Alors maintenant, on a une interdiction de chalutage en dessous de 800 mètres. D'accord. Donc, eux, vous disiez, à partir de 600, 700 mètres, on les trouve ? Voilà. Après, on a les premières cartographies qui datent des années 50, recensées de grands massifs de coraux, entre 200 et 500 mètres, massifs qu'on ne retrouve plus du tout maintenant. D'accord. Est-ce que, comme les coraux tropicaux, ils semblent, même si on les connaît peu, menacés ou pourraient être menacés par notamment l'acidification et le réchauffement de l'eau ? Tout à fait. Ils ont aussi un squelette calcaire. Alors, d'une part, ils sont menacés par l'acidification. Une expérience qu'on montre souvent quand on fait des animations. grand public. On prend donc un squelette calcaire comme de la craie. Et si l'eau s'acidifie, donc le pH va diminuer, c'est comme si nous, on prend un bout de craie qu'on met en contact avec du vinaigre. D'accord. Et on voit bien que la craie se dissout complètement. Donc, c'est un des gros risques du changement climatique. C'est le squelette des gros risques de se dissoudre. De se dissoudre. D'accord. Alors, ça, on va le voir dans le temps. Malheureusement, actuellement, il y a quelque chose dont on est sûr. La grosse menace, ce sont les déchets plastiques. Malheureusement, on va en montrer quelques images. On est passé avec le robot un peu au fond. Et au fond, c'est épouvantable. Voilà, des déchets plastiques. Alors, évidemment, on précise, le corail profond d'eau froide ne mange pas les déchets plastiques. Mais les déchets plastiques se dégradent, finissent en micro-particules. Et on les retrouve dans les coraux ? Dans les coraux, en fait, les coraux sont des animaux filtreurs. Ils filtrent tout ce qui est en suspension dans l'eau. Et ils attrapent, ils filtrent ces micro-plastiques qu'ils ne peuvent pas digérer. Donc, ils s'épuisent à les évacuer. Et les expériences qui ont été faites à Bagnouls, sur mer notamment, montrent qu'ils finissent par mourir à force d'épuisement. Donc, ça, c'est vraiment, dans l'immédiat, la grande menace qui pèse sur eux. Donc, vous, vous faites plusieurs missions océanographiques. Et puis, en plus, là, maintenant, vous disposez quand même d'un matériel absolument génial pour travailler à long terme. C'est que vous venez, là, tout juste, de mettre à l'eau. On va en voir des images. Comment on peut appeler ça ? Une station profonde qui va rester cinq ans sous l'eau. Voilà, c'est un observatoire. Donc, c'est un observatoire fond de mer qu'on a déployé cet été, là, au mois d'août, fin août. Donc, là, c'était à bord du Thalassa. Et on l'a positionné, donc, on le voit là, depuis le bateau, on l'a positionné à 780 mètres de profondeur, dans le canyon de l'Ampol, pour observer pendant cinq ans une colonie de couraux. D'accord. Oui, parce que vous, il vous faut quand même du matériel qui va en eau profonde. Donc, vous allez, vous le descendez, vous l'avez posé, vous allez le remonter tous les ans. Voilà, tous les ans, donc, on aura une campagne dans ce canyon pour aller remonter l'observatoire, faire la maintenance, changer les batteries et surtout récupérer les données. Et j'imagine que vous en attendez beaucoup. Tout à fait. Ça va être la première fois qu'on déploie pendant autant de temps un observatoire sur les récifs de couraux d'eau froide. Oui. Vous êtes avec nous, Pascal, toujours ? Je suis toujours là, j'écoute avec attention. Bon, à vous, vous n'avez pas besoin. Parce qu'en fait, j'ai les mêmes problématiques pratiquement sur les récifs coréliens. Quand on parle des menaces ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin, vous, d'un laboratoire profond. On va voir dans un instant, Pascal, votre méthode de travail à vous qui est très intéressante également. Mais je sais que vous êtes une passionnée, vous aimez bien, vous montez toujours des opérations, vous à La Réunion et partout dans l'océan Indien, avec les jeunes pour pouvoir les sensibiliser aux problèmes environnementaux. Je voudrais voir parce que vous montrez un petit film, ça dure deux minutes, commenté par des enfants sur un projet que vous avez monté qui s'appelle Pareo, c'est ça ? Tout à fait. Patrimoine récifal, océan Indien entre nos mains. Super, on regarde. Comprendre la fragilité de la mer, découvrir la beauté des océans, se sensibiliser à l'importance de préserver nos écosystèmes. C'est l'objectif du programme Pareo. A La Réunion, sur l'île Maurice et au Seychelles, moi et mes camarades de la classe avons eu la chance de participer avec nos enseignants à ce projet innovant, qui met à notre portée la protection des récifs coralliens. Pendant un an, des experts nous ont transmis leurs connaissances, leur passion pour le milieu marin, dans le but de trouver ensemble des idées pour protéger ce patrimoine qui nous appartient. Nous découvrons la biodiversité marine, la chaîne alimentaire ou encore l'utilisation du récif par l'homme. A Maurice, à La Réunion ou au Seychelles, c'est le même programme, car les récifs coralliens n'ont pas de frontières. Nous avons un patrimoine commun et les mêmes problèmes de dégradation. C'est ce qu'on appelle la coopération régionale. Ensuite, rien de mieux que les sorties en mer et sur nos plages pour voir les coraux, les poissons et les animaux, en vrai. Nous avons même aidé les scientifiques dans leur travail. Mais ce programme va encore plus loin. Nous avons rencontré des artistes locaux pour créer une œuvre d'art à leurs côtés. Maintenant, nous avons un nouveau regard. Nous souhaitons nous impliquer davantage dans la protection du milieu marin pour changer nos comportements. Pascal, très très important de sensibiliser les enfants. Oui, c'est très important en fait. Moi, je fais ça depuis très longtemps et les enfants, c'est l'avenir. Et je pense que c'est un public qui est très ouvert et très curieux. Et voilà, en tout cas, ça fonctionne. Ils sont très volontaires en fait pour apprendre. Et l'originalité du projet Pareo, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout. Il y a eu l'apprentissage, les connaissances, la connexion avec le milieu à travers les plongées ou autre moyen de connecter les enfants avec leur milieu. Et puis après, la création, les créations artistiques. Alors, on va en venir à votre façon de travailler. Pour vous, votre démarche scientifique pour étudier la santé des récifs coralliens, c'est aussi d'observer les poissons, de savoir comment ils se comportent. C'est ça ? Comment ils se comportent et surtout, travailler sur des indicateurs. J'appelle ça les indicateurs de l'état de santé du récif. À faire des comptages de poissons pour avoir des indices de diversité, des indices d'abondance. Et aussi la biomasse, en fait, qui est un indicateur très important pour évaluer l'état de santé d'un récif. On le voit sur ces images qui viennent de chez vous. Il y a énormément de poissons. Il faut rappeler que les récifs coralliens à l'échelle de la planète, c'est une toute petite surface. En revanche, c'est une énorme réserve de biodiversité. Oui, tout à fait. 25% de la biodiversité sur moins de 0,1% de la surface. Et un quart de biodiversité. Oui, tout à fait. C'est ça, ces magnifiques images. Alors, on va vous voir dans une prochaine vidéo un petit peu comment vous travaillez concrètement. Rappelez-nous juste une chose avant. La façon dont on va vous voir travailler, c'est un protocole international. Vous êtes plusieurs dans le monde à travailler comme ça. Voilà, c'est la méthode qu'on appelle du GCRMN, Global Coral Reef Monitoring Network. Et on travaille tous, en fait, sur une ligne, en fait, un transect. Et on compte les poissons. En fait, il y a d'abord des comptages de coraux. Puis après, il y a des poissons sur une surface déterminée qui est la même, avec la même méthode. Ce qui permet, en fait, de comparer tous les récifs au niveau international. Et qui permet, justement, de faire un état de santé des récifs à l'échelle mondiale. Alors, on vous voit là, vous défilez une énorme ligne. Comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle, c'est un quintube décamètre. Donc, je déroule le décamètre sur le fond, sur le récif corallien. Et ensuite, donc, ce transect fait 50 mètres de long. J'estime un couloir de 5 mètres de large. Oui. Et donc, on a une surface de 250 mètres carrés. Et dans cette surface, je note toutes les espèces que je vois, le nombre d'individus et aussi la taille des individus pour calculer ce fameux indicateur de la biorasse qui permet de voir notamment l'impact de la pêche, en fait, sur les milieux. Mais quel travail ? C'est-à-dire que sur 250 mètres carrés, vous comptez les poissons et vous les notez. Vous en avez une tablette avec vous, là. Oui. Vous voyez, c'est tout simple. Moi, quand je pars en mission, j'ai mon masque, mon tuba, ma tablette et mon crayon noir. Vous voyez, la tablette, là, il y a des espèces en latin parce qu'il faut les noter en latin. Oui. Et il y a une petite réglette qui me permet en haut d'estimer la taille de mes poissons. Ah, d'accord. Et là-dessus, je note l'espèce que je vois, le nombre d'individus, s'il y a des coupes souvent, et puis la taille des individus. Voilà. Et donc, ça me permet de calculer ces indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la diversité, l'abondance et la biomasse. C'est ça. Et donc, vous avez la biomasse et ensuite, vous comparez. Alors, d'après vos premières observations, est-ce qu'il y a moins de poissons ? Moins de poissons ou ça, en fait, c'est... Sur les récifs que vous étudiez. Alors, oui, globalement, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des fois, effectivement, où on a moins d'espèces, moins d'individus chez certaines familles, comme notamment les carnivores, qui sont les espèces impactées en premier par la pêche. Donc, effectivement, l'abondance des carnivores diminue. Par contre, d'autres groupes trophiques, comme les herbivores, augmentent. Donc, on a plus d'individus herbivores sur les récifs. Là, on voit des petits plantes tonophages. Donc, c'est des petits poissons de boiselles. Donc, voilà, c'est pas plus... Je dirais plutôt que c'est en termes de diversité, du nombre d'espèces qui a tendance à diminuer et de la biomasse aussi qui a tendance à diminuer. Et ils sont plus petits, non ? Alors, ils sont plus petits. C'est pour ça que la biomasse diminue. Et un chiffre intéressant pour moi, parce que j'ai la chance de travailler sur des îles qui ne sont pas impactées par la pression humaine directe, qui sont, on les appelle, c'est les îles éparses dans le canal du Mozambique. Et en fait, si je fais une comparaison avec les récifs de la Réunion, j'ai sur certaines stations d'une île qui s'appelle Europa, dans le sud du canal du Mozambique, une biomasse qui est multipliée par 10 par rapport à la biomasse que j'observe à la Réunion. Vous voyez, il y a quand même des chiffres. On voit que la menace principale sur les récifs coréliens, c'est quand même l'impact de l'homme aujourd'hui. Et donc, à cela se rajoutent évidemment toutes les menaces dues au changement climatique. Mais alors, à partir de là, est-ce qu'il y a des solutions que l'on peut trouver très localement, au niveau local ? Alors, les solutions localement. Donc, c'est vrai que comme je parlais des îles éparses où effectivement, on a des récifs en très bon état de santé. Donc, en fait, pour moi, on voit que là où il y a le moins d'hommes, en fait, moins de présence, moins de monde, c'est là où il y a les plus beaux récifs. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de réduire la pression sur les récifs. Donc, on peut encadrer la fréquentation, réduire les impacts qui sont sur les récifs et notamment à travers la mise en place d'aires marines protégées. Donc, ça, c'est une des solutions qui est développée à travers le monde. Je dirais ensuite qu'on a parlé de la sensibilisation. Donc, ça, c'est très important aussi parce que savoir que chacun, on est quand même responsable à notre niveau de l'état de notre récif. Je vous prends des exemples. Si vous sensibilisez les enfants ou même les adultes, savoir que le corail, ce n'est pas un caillou, c'est un animal qui pond des œufs, enfin, qui abrite des poissons. Donc, en fait, les gens, quand ils vont sur le récif, vont éviter de le casser, de le piétiner. Les crèmes solaires aussi, plutôt que de se tartiner de crèmes solaires, mettre un lycra avec un chapeau pour aller sur la plage et se baigner. Donc, vous voyez, il y a quand même des solutions au niveau local qui sont... Il y a des petits gestes, tout simplement, que tout le monde peut faire. Exactement ça, c'est des petits gestes. Tout à fait, oui. Ils se sentient responsables, quand même, chacun à notre niveau de l'état de notre environnement. Donc, ça, c'est important. Et puis, après, je dirais, donc, au niveau international, c'est peut-être favoriser un petit peu les... Déjà, je parlais des aires marines protégées, donc favoriser les liens avec les gestionnaires pour faire des réseaux d'aires marines protégées, pour créer des corridors écologiques. Ça, c'est aussi important. Et il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est de renforcer les liens entre les scientifiques pour essayer de... de porter ensemble une voie plus forte envers les politiques. Parce que ça, c'est en fait... C'est bien beau d'avoir des résultats scientifiques pour, effectivement, voilà, il y a des... une perte de biomasse, une perte de biodiversité, etc. Mais ce qui est important, c'est d'appliquer des lois. Donc, en fait, d'essayer de porter cette voie des scientifiques dans des... au niveau international, au niveau de... Voilà, il y a la convention, par exemple, dans ma région, la convention de dérobis ou la... ou les COP ou la convention sur la biodiversité, enfin, etc. Donc, essayer de faire appliquer des lois pour... pour favoriser la protection de ces milieux. D'accord. Il y a aussi des initiatives comme, par exemple, en France, l'initiative française sur les récifs coréliens, donc, qu'on appelle l'IFRECOR, et qui est aussi liée à des initiatives internationales de protection des récifs, notamment à travers l'ICRI, qui est l'International Corélium, la loi d'initiative. Donc, en fait, il y a des actions à faire, et je pense qu'elles vont des enfants jusqu'aux... Les enfants portent la voie, en fait, souvent envers les adultes, et nous, en tant que scientifiques, ce qui est important aussi, c'est de porter cette voie au niveau politique pour faire bouger les politiques, et il faut qu'il y ait des lois qui soient suffisamment fortes pour protéger ces milieux. D'accord. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous, et aussi tard, j'allais dire, pour l'île de la Réunion, et merci, on vous retrouvera très bientôt, j'espère. Eh bien, vous savez, Julie, que, mais je vous réserve la petite surprise pour après, que le thème de la fête de la science cette année, c'est Eureka, l'émotion de la découverte, donc tout le monde doit bien avoir quand même une petite histoire à nous raconter là-dessus, eh bien, on passe tout de suite à notre séquence émotion de la découverte. Je vais vous parler de Claude Laurius qui est un glaciologue et je vais vous parler de son étonnante découverte faite au hasard grâce à un verre de whisky. Alors, vous avez compris probablement jusque-là mon émotion préférée, clairement, pour cette rubrique, c'est la surprise. On est en 1965 à la base antarctique du Mont d'Urville après une longue journée de forage. Le forage, c'est quand les scientifiques vont aller chercher des glaces très profondes, des carottes glaciaires très profondes et très anciennes pour les étudier. Après une grosse journée de forage, Claude Laurius peut enfin se reposer et là, il se sert un verre de whisky dans lequel il met un morceau de glace qu'il avait autour de lui qui était un morceau de glace vieux de 15 000 ans. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il constate que des bulles d'air s'échappent de ce morceau de glace en pétillant au fur et à mesure que le glaçon fond. Et là, il a eu l'intuition de se dire que probablement ces bulles de glace étaient des bulles d'air emprisonnées d'il y a très longtemps et qu'en les étudiants on pouvait probablement avoir des informations sur l'atmosphère dans le passé. Ce n'est que 15 ans plus tard que les premières mesures de gaz à effet de serre dans les carottes ont été réalisées. Donc là, cette histoire vous montre que la recherche c'est vraiment un travail de longue haleine et que parfois il y a un petit coup de chance. Le moment Eureka et c'est ça l'émotion de la découverte. Merci beaucoup Elodie pour... Je ne connaissais pas cette histoire. Est-ce que vous avez eu un moment Eureka ou des moments d'émotions particulièrement fortes ou peut-être pleins tout le temps d'ailleurs ? Quand on part en mer on a beaucoup d'émotions tous les jours. On va avoir très très mal et les mal de mer aussi. Déjà aussi. Comme vous avez vu sur les vidéos tout à l'heure ça bougeait pas mal cet été. Alors dites-nous sérieusement oui, beaucoup d'émotions dans votre travail ? Il y a beaucoup d'émotions on n'est jamais à l'abri d'un problème technique d'un problème des aléas météo. Tous les jours on sait oui, ça monte ça descend il ne faut pas être carrière. L'ascenseur émotionnel ? Oui, c'est exactement ça. Donc d'un seul coup on est content et puis non on s'effondre et puis c'est ça tout le temps ? C'est exactement ça. À un moment ça marche après ça marche plus puis ça remarche puis ça marche plus mais on arrive à la fin on arrive à faire ce qu'on voulait. Bon, très bien. Et bien maintenant on va changer un petit peu d'univers figurez-vous. Tout à l'heure on va partir dans l'océan Austral mais en attendant on va faire un petit tour sur la Lune. Bonjour Michel Vizot. Bonjour. Bonjour, c'est parfait. La connexion avec la Lune se fait parfaitement. Vous êtes exobiologiste et anciennement responsable astrobiologie au CNES le Centre National d'Études Spatiales. Et ensemble on va s'intéresser à la Lune qui fascine toujours autant à la fois le public et les chercheurs depuis que l'homme y a posé le pied pour la première fois en juillet 1969. Et aujourd'hui certains imaginent y construire une sorte de station-service du futur mais bien entendu tout cela reste au stade de l'hypothèse et aucun projet n'a encore été lancé par les agences spatiales internationales. Alors première question on voudrait bien savoir à quoi pourrait servir cette fameuse station-service ? Alors tout d'abord le retour vers la Lune existe et ça il y a des programmes qui existent c'est le programme Artemis il y a un programme chinois pour envoyer des hommes sur la Lune et qui s'y installe un avant-poste permanent. Par contre la station-service sur la Lune et bien c'est parce que lorsqu'on volait au-delà de la Lune pour envoyer des vols habités et bien il faut beaucoup d'énergie donc beaucoup de charburant et l'idée ça serait en utilisant des ressources pour l'instant hypothétiques qu'il y a sur la Lune de les transformer en carburant et de charger les vaisseaux spatiaux qui iront vers Mars principalement avec des explorateurs des astronautes ou avec des équipements pour aider ces astronautes et ces explorateurs à visiter Mars et bien les recharger en carburant en pensant que ça peut être plus intéressant que d'utiliser des carburants que l'on fabriquerait sur Terre D'accord et l'avantage d'être sur la Lune c'est que finalement on s'affranchit de la gravité donc on a moins de carburant à consommer c'est ça ? On s'affranchit d'une partie de la gravité et donc si on a une ressource abondante et la ressource ça serait de l'eau de l'eau sous forme de glace que l'on serait capable d'extraire et si on a de l'eau que l'on peut ensuite électrolyser ou dissocier pour avoir de l'hydrogène et de l'oxygène et bien là nous avons des moyens de propulsion extrêmement importants qui pourraient être rentables alors il faut faire les calculs d'abord il faut être sûr qu'il y a de l'eau il faut mesurer la quantité dans laquelle elle est il faut être sûr qu'elle soit utilisable c'est à dire qu'il n'y a pas plus de poussière que d'eau quand on veut la transporter et puis ensuite bien entendu il va falloir faire une usine de fabrication d'oxygène et d'hydrogène et ensuite la stocker et l'envoyer ultérieurement d'accord on va revenir sur chacun de ces points effectivement en fait l'idée de développer une station service s'est développée depuis que finalement on a trouvé de l'eau sous une certaine forme mais où est-ce qu'on peut trouver cette eau où est-ce qu'on pourrait trouver cette eau sur la lune alors on a détecté de l'eau sous différentes formes on ne l'a pas vu telle qu'elle on n'a pas vu de la glace on a vu soit de l'eau sortir des cratères qui sont en permanence dans le noir sur la lune il y a au niveau des pôles des cratères qui sont en permanence à l'ombre et donc la température est extrêmement basse puisqu'elle descend en dessous de moins de 100 degrés et là les molécules d'eau sont piégées par le froid et elles sont condensées alors on sait qu'il y en a mais on ne sait pas quelle quantité il y a ensuite il y a eu une détection à partir d'un avion volant sur terre avec le système un système américain de de molécules d'eau par spectrométrie alors c'est l'analyse de la lumière infrarouge et on a détecté de l'eau dans la poussière qu'on appelle le régolithe la poussière qui recouvre la surface de la lune au niveau de l'équateur et dans certaines zones donc il y a de l'eau sous une forme soit liée aux molécules soit liée à des à des molécules de roches des roches hydratées soit sous forme de glace dans ces cratères dans tous les cas ce n'est pas du tout facile à extraire dans tous les cas il va falloir effectivement faire des grosses poses techniques pour être capable d'extraire cette eau et ensuite de l'utiliser éventuellement d'accord alors pour bien comprendre quel rôle peut-elle jouer dans cette station service quel rôle peut jouer l'eau dans cette station service alors l'eau il faut en faire 100 tonnes ou 150 tonnes pour envoyer quelque chose vers mars alors que bon un homme ça va consommer 300 kilos d'eau par an donc c'est pas énorme la consommation pour l'homme elle peut être intéressante mais elle n'est pas primordiale par rapport aux quantités nécessaires pour produire du carburant ce qu'on appelle des propelants du carburant pour les pour les fusées qui vont s'en aller et qui vont revenir éventuellement vers la Terre pour rapporter les hommes et le matériel qu'on pourrait rapporter de la Lune donc c'est simplement la base de ces moteurs qu'on appelle cryogéniques où on utilise de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide alors sur Terre on les extrait de différentes façons mais sur la Lune l'idée ça serait de les extraire à partir de l'eau donc en dissociant l'eau par ce que l'on fait dans les travaux pratiques alors je ne sais plus de quelle classe on les fait mais vous avez dû le voir dans les classes au lycée ou peut-être au collège où on fait le mélange étonnant vous savez on électrolyse de l'eau on a un tube d'hydrogène et d'oxygène on les rapproche d'un bec benzène de gaz et boum ça fait une petite explosion et bien ça ça fait on est capable d'en faire des moteurs alors il faut beaucoup d'eau pour avoir beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène les avoir sous pression avoir des turbopompes pour que ça ça se réunisse au bon moment dans la chambre de combustion et c'est comme ça que marche le moteur fusée sur Terre les moteurs cryogéniques de fusée notamment sur Ariane il y a des moteurs à Ariane 5 il y a des moteurs qui fonctionnent de cette façon là et on fabrique de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide d'accord mais alors vous l'avez un peu évoqué mais finalement la recherche de l'eau déjà sur la Lune c'est déjà une mission à elle-même avant même de penser construire une station service alors la station service c'est un projet lointain qui est une hypothèse qui bien sûr va dépendre de ce qu'ont trouvé les explorateurs qui sont en train de se préparer maintenant à atterrir dans les 10 ans qui viennent faire une station permanente avec derrière des technologies d'exploration nouvelles et bien c'est ça qui va nous ouvrir la porte à éventuellement cette station service qui elle n'a de sens que si ultérieurement il y a effectivement une station un avant-poste terrien permanent avec des visites fréquentes sur Mars d'ailleurs on commence à préparer ça dès maintenant hier j'étais à Take the Moon où on a sélectionné les 5 premières start-up qui vont consacrer entièrement leurs activités à l'exploration de la Lune et dans Take the Moon qui est une pépinière je dirais d'entreprise et de start-up qui est entièrement dédiée à sa préparation de l'exploration lunaire donc c'est vers ça qu'on se dirige maintenant et ce que l'on espère c'est en développant ces nouvelles technologies qui seront forcément économes on va aussi pouvoir les appliquer ultérieurement à des occupations terrestres et donc contribuer au développement d'une économie et d'une technologie parcimonieuse sur Terre D'accord alors finalement on parle d'hypothèses mais les choses se concrétisent petit à petit et en tout cas on voit bien qu'il y aura un retour pour en tout cas la connaissance plus générale de toutes ces avancées moi je voudrais aborder un point quand même c'est celui de l'énergie vous avez commencé à en parler tout à l'heure ça c'est encore un défi à relever parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour finalement à partir de cette eau réussir à produire les fameux carburants quelle énergie on va utiliser quand on sera sur la lune ? alors le problème alors le problème de l'énergie lunaire c'est qu'il y a une énergie gratuite qui est presque gratuite c'est l'énergie solaire alors sur la lune il n'y a pas de vent donc ça c'est clair il n'y a pas d'atmosphère donc il n'y a pas d'éolienne par contre sur la lune alors il y a des endroits qui sont tout le temps dans le noir et puis il y a des endroits au pôle qui sont tout le temps au soleil parce qu'ils sont élevés et donc ils arrivent à être en permanence éclairés par le soleil et donc là on peut avoir de l'énergie solaire qui vient et bien entendu ensuite l'autre énergie à laquelle on pense pour être capable d'extraire de l'eau et pour que ça soit rentable c'est des énergies nucléaires l'énergie nucléaire soit sous forme je dirais de dégradation atomique ce qu'on appelle les RTG simplement en utilisant la chaleur naturelle de la dégradation notamment du plutonium qui est un sous-produit d'industrie nucléaire mondiale d'industrie nucléaire qui fabrique de l'énergie et puis de l'énergie électrique et puis on peut aussi envisager d'avoir des centrales nucléaires alors c'est pas forcément facile à imaginer sur la Lune parce que comme vous le savez les centrales nucléaires sur Terre elles sont toujours près d'une rivière parce qu'on a besoin de refroidir et sur la Lune il n'y a pas tellement de moyens de refroidir alors sur la Lune on a beaucoup de soleil parce que là il n'y a pas d'atmosphère il n'y a pas de nuages etc. donc pendant 14 jours chaque point est ensoleillé pendant 14 jours par contre il est à l'ombre et dans la nuit noire complètement noire pendant 14 jours et donc il va falloir développer des astuces intelligentes pour stocker l'énergie et l'énergie électrique et il est bien évident que tout le stockage de l'énergie électrique c'est un enjeu majeur aussi bien sur la Lune que sur Terre et même que partout dans toutes les activités humaines notre problème essentiel c'est d'être capable de stocker d'énergie électrique qui souvent n'est pas très compliqué à produire mais qui est pratiquement presque impossible à stocker de façon massive et de façon durable très bien merci beaucoup Michel Vizeau c'est un sujet passionnant on aimerait bien discuter encore plus avec vous mais c'est la fête de la science il faut laisser la place à tous les scientifiques faisons la fête voilà exactement alors je vous propose à présent qu'on quitte la Lune et qu'on aille destination l'océan austral exactement voilà on est bien on va aller se rafraîchir un petit peu nous sommes avec Jean-Louis Etienne bonjour Jean-Louis Etienne bonjour bonjour ravi de vous recevoir bon est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore franchement bon un petit rappel quand même vous êtes médecin vous êtes vous avez fait de nombreuses expéditions en Arctique en Antarctique vous avez été le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire c'était en 1986 c'est ça ? oui c'est ça bon alors juste un petit on va parler de PolarPod votre nouvelle aventure mais vous savez que le thème de la fête de la science c'est l'émotion de la découverte est-ce que 86 l'arrivée en solitaire au pôle nord c'est votre plus grande émotion ou est-ce qu'il y en a d'autres ? j'imagine que vous en avez eu bien d'autres certainement mais en fait c'est vrai que l'arrivée au pôle nord et après 63 jours de marche sur une banquise chaotique surtout que je l'ai fait je l'ai fait en 1986 c'était avant le GPS avant Iridium donc pas de téléphone pas de localisation par GPS j'avais une balise argos qui me disait quand même où je me trouvais mais il me fallait une communication en radio pour savoir où j'étais mais surtout l'arrivée au pôle nord si vous voulez il n'y a rien au pôle nord il n'y a rien parce que c'est couvert d'une banquise qui dérive en permanence et donc vous mettez le drapeau quand vous arrivez il n'y a rien donc et puis quelques heures après il n'y est plus parce que la banquise dérive donc c'est par la navigation à un moment donné qu'on dit ça j'y suis c'est rendez-vous au milieu de l'océan et donc après 63 jours c'était une énorme émotion effectivement que d'arriver au pôle nord géographique bien sûr j'imagine alors c'est vrai que les technologies ont bien changé depuis d'ailleurs on va le voir avec votre nouvelle expédition donc là vous êtes en train de monter une expédition autour de l'antarctique dans le courant circumpolaire qui s'appelle PolarPod ça fait un moment d'ailleurs qu'on en entend parler mais là apparemment c'est bien parti alors on va revenir dans le détail là-dessus PolarPod c'est d'abord aussi le nom du vaisseau un drôle de vaisseau vertical mais dites-nous exactement on va voir une carte où ce vaisseau va dériver alors ce vaisseau va emprunter ce que vous avez dit effectivement le courant circumpolaire antarctique donc vous avez au centre le continent antarctique pour avoir une idée c'est grand comme 28 fois la surface de la France et le courant circumpolaire est entraîné par les vents d'ouest qui sont forts qui sont fréquentés par les marins du Vendée Globe tous les 4 ans c'est les fameux cinquantièmes hurlants donc ce sont ventés et donc pour rester dans cet océan tranquille il faut échapper à la surface qui est la zone agitée c'est la raison pour laquelle le Polar Pod est un vaisseau vertical il y a 80 mètres sous l'eau donc il est pris dans des eaux stables avec un laisse de 150 tonnes au fond on va le voir on va le voir mais alors c'est vraiment c'est la zone des cinquantièmes hurlants c'est ça ça porte bien son nom donc ça secoue oui ça secoue c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir un vaisseau tout bateau Julie évoquait tout à l'heure effectivement quand on est en bateau on se fait secouer mais le Polar Pod est extrêmement stable comme vous voyez sur l'image l'eau nous passe à travers c'est un treillis on n'est pas impacté comme un bateau et dessous il y a 80 mètres sous l'eau sur la surface il y a 80 mètres et on habite dans la partie haute dans la nacelle qui est à une dizaine de mètres au dessus de l'eau pourquoi vous avez choisi cette zone du monde si vous voulez c'est un océan qui est très loin qui est quand même difficile d'accès les missions se font essentiellement en période d'été les français font des missions depuis la réunion jusqu'à Kerguelen avec le Marion Dufresne et d'autres navires bien sûr mais toutes les publications sur cet océan se terminent par la même la même phrase à la limite on a besoin de mesurer une situ de longue durée ça veut dire on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures et surtout faire des mesures aux quatre saisons il n'est visité en général qu'en période d'été donc le Polar Pod va rester aux quatre saisons et sous toutes les latitudes et nous avons fait des maquettes qu'on a essayé au bassin des Carennes à Ifrémer à Brest d'autres à l'école centrale de Nantes et donc ça a prouvé qu'il avait une extrême stabilité beaucoup plus qu'un navire qui est posé à la surface et bien avant de parler de tout ce que vous allez faire comme recherche scientifique avec ce vaisseau on va le voir justement on va le voir et vous allez nous dire alors d'abord il est on l'a dit vertical mais effectivement il va falloir l'amener jusque sur place oui alors il n'est pas motorisé donc il sera amené sur place par un remorqueur et quand on arrivera au point de départ on ballaste c'est à dire on remplit les réservoirs qui sont sous l'eau et il va passer à la verticale qui est sa position de recherche on le voit particulièrement bien arriver à l'horizontale et puis vous le basculez parce que c'est là vous nous disiez il y a un lest important oui le lest de 150 tonnes assure sa stabilité verticale il y a une chose qui est importante quand on est sur on va être sur cet océan si vous voulez qui est un océan de tempête c'est de ne pas entrer en résonance avec la houle je m'explique il ne faut pas pilonner quand on dit pilonner c'est faire ce mouvement là et donc il ne faut pas entrer en résonance avec la houle sinon quand on fait 1000 tonnes vous ne savez pas où ça s'arrête donc il y a une partie de l'étude qui a été centrée effectivement sur cette capacité à rester stable à la verticale et dans tous les états de mer qu'on a pu voir il est stable il y a le bureau Veritas qui est une agence de certification nous a demandé de pouvoir affronter la vague cinquantenale la vague cinquantenale c'est la plus grosse vague dans une période de 50 ans je pense que si un marin l'a vu il n'est pas revenu c'est une vague d'ordinateurs d'algorithmes de statistiques donc elle fait 38 mètres de haut elle passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures donc on a simulé cette tempête là avec un modèle qu'on a fait on l'a essayé en bassin à vague donc si on a cette vague la vague nous submerge il se couche comme ça mais c'est un vrai culbuteau il va remonter d'accord enfin il va falloir avoir le coeur bien accroché quand même il y aura combien de personnes à bord et qui ? avant cette grosse vague on aura fermé tous les placards c'est évident elle arrive pas d'un coup alors il y aura trois marins trois officiers de marine marchande et quatre ingénieurs scientifiques vous voyez sur cette image la taille de la personne vous avez dessus un AUV on en a parlé tout à l'heure mais surtout regardez au bout au bout de l'aile on voit la taille d'une personne ça vous donne une idée de l'échelle de l'engin donc 8 personnes habiteront dans la nacelle dans des bonnes conditions de sécurité et de confort et ils vont se remplacer régulièrement ? oui bien sûr parce qu'on va faire deux fois le tour du monde c'est à dire deux circumnavigations autour de l'Antarctique et donc ça devrait durer trois ans alors personne ne va rester trois ans donc on va avoir des relèves d'équipage avec un navire habitailleur qu'on va faire construire spécialement pour cette mission une relève d'équipage qui aura lieu tous les deux mois d'accord tous les deux mois d'accord alors c'est un bateau qui est complètement autonome vous l'avez dit il est parfaitement stable il est silencieux c'est important quand même pour ne pas troubler les animaux marins et puis bah oui il est complètement autonome en énergie oui il est silencieux parce qu'effectivement on n'a pas de moteur de propulsion donc la propulsion est assurée par le courant circumpolaire l'électricité nous est donnée par six éoliennes parce qu'il y a beaucoup de vent dans le secteur donc c'est un navire qui est autonome en énergie et en même temps vous l'avez souligné il est silencieux alors le fait d'être silencieux c'est une opportunité pour faire un inventaire de la faune par acoustique on va faire de l'étude passive et par acoustique on connaît la signature sonore de pratiquement toutes les espèces et par écoute on va dire tiens un orque tiens un éléphant de mer tiens une baleine bleue voilà on va faire un inventaire de la faune aux quatre saisons tout autour de l'Antarctique ça nous amène aux recherches scientifiques auxquelles vous allez participer il y en a beaucoup on vient de parler de biodiversité mieux connaître parce qu'on ne connaît pas en fait la diversité des espèces vous allez peut-être même découvrir ce calamar géant non ? alors c'est pire que ça c'est le calamar colossal il fait combien lui ? ben écoutez on pense qu'il fait la même chose que le géant on connaît le calamar géant on l'a même vu et le calamar colossal ce sont des pêcheurs qui ont ramené des morceaux de tentacules de calamar et qui les ont analysés des scientifiques en ont fait un profil génétique on se rend compte c'est pas le même que le géant et donc on l'a on l'a nommé colossal il vit dans les abysses à 2000-2500 mètres de profondeur autour de l'Antarctique et donc on espère pouvoir le filmer avec une fibre optique qui va descendre à 2500 mètres avec une LED qui simule le poisson lanterne une caméra et on va essayer d'avoir l'image du calamar colossal oh là c'est un beau défi on va pas rentrer dans le détail de toutes vos études des recherches que vous allez faire là-bas mais vous allez permettre de contribuer à mieux connaître les échanges entre l'atmosphère et l'eau on sait c'est tout le problème du CO2 ça c'est important biodiversité vous allez permettre aussi à des satellites de se recaler un peu vous allez faire un inventaire sonore enfin c'est très riche oui c'est très riche il y a un point que vous avez soulevé qui est important ce sont les échanges entre l'atmosphère et l'océan cet océan austral est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que d'une part les eaux sont agitées et embrassent beaucoup d'air et ensuite ce sont des eaux froides et le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées ce qui fait qu'à lui seul il absorberait la moitié du CO2 qu'absorbe l'ensemble des océans de la planète donc ça c'est une mesure que nous allons faire et le polar pod est totalement adapté pour ça puisqu'il est stable verticalement donc nous allons mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan notamment le CO2 avec une grande précision D'accord il y a plusieurs organismes de recherche qui vous suivent là-dessus notamment le CNRS le CNES IFROMER et il y a un point qui est important c'est que vous voulez rendre toutes les informations elles seront transmises aux scientifiques du monde entier oui c'est ça l'idée on est inscrit dans la décennie des Nations Unies pour les sciences de l'océan et donc on s'engage à diffuser toutes les données le plus possible en temps réel c'est un enjeu technologique mais enfin aujourd'hui on doit pouvoir diffuser toutes ces informations dans le monde entier et bien sûr à partir de ces images à partir de ces informations animées comme le fait nos méconseurs des projets pédagogiques parce que quand on est sur le terrain on gagne la force de parler des éléments absolument alors juste une dernière question sur votre agenda vous en êtes où vous partez quand ? alors la construction est suivie par IFROMER qui est le maître d'ouvrage donc à l'heure actuelle IFROMER a consulté il y a un appel d'offres puisque c'est un financement de l'État IFROMER a consulté les chantiers déjà donc il y a une analyse des chantiers qui ont répondu ça c'est la partie investissement et la partie d'exploitation c'est-à-dire l'expédition elle-même c'est moi qui dois l'organiser et en principe le départ dans le grand circumpolaire devait se faire à la fin de l'année 2023 tout est calé pour partir fin 2023 bon bah c'est super ça va arriver bientôt alors et bien merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour le dérouler que tout se passe bien jusqu'à votre départ en 2023 merci beaucoup d'avoir été avec nous avec plaisir au revoir au revoir et bien on va revenir en zone un peu plus tempérée puisque maintenant nous partons pour notre dernier entretien à Cherbourg en Cotentin ça on part direction Cherbourg en Cotentin retrouver mes nombreux invités bonjour à toutes et à tous bonjour et bien je suis ravi d'être avec vous alors je vais commencer par faire les présentations parce que vous êtes très nombreux alors on a avec nous Denis Marot vous êtes directeur de recherche au laboratoire de radioécologie de l'IRSN et il y a avec nous aussi Catherine Buon et Sylvain Clos vous êtes tous les deux enseignants en physique chimie et SVT au lycée de Thomas-Eli et puis on a bien sûr avec nous plusieurs lycéens alors il y a Emma, Jean-Baptiste Noémie et Milan alors ensemble on va explorer un autre territoire celui de la science participative et nous allons découvrir un sujet bien précis c'est le projet Escondida Denis je commence par m'adresser à vous est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du projet et les objectifs scientifiques oui bien sûr donc avant de parler d'objectifs de projet j'ai repris un petit peu dans l'histoire très récente donc 2018 à l'incénie de Cherbourg on décide de lancer un projet pédagogique un but scientifique vers les lycéens du département d'art de la Manche et on va travailler avec trois lycées lycée de Coutance lycée de Salo-Indo et lycée de Cherbourg en Côte-Tintin sur la radioactivité dans l'eau plie et le projet évoluant les lycéens découvrent la radioactivité et comment la mesurer ils sont tellement intéressés par la méthodologie qu'ils développent qu'ils achètent un détecteur le détecteur open radio en kit ils vont l'utiliser eux-mêmes et pour l'utiliser Très bien Je voudrais qu'on en vienne peut-être au projet Escondida pour savoir finalement quel était l'objectif de ce projet-là en particulier Alors le projet Escondida qui va se dérouler avec un navigateur Olivier Merbeau et dans le cadre de l'association WANAC et des lycéens ici présents de Tomeili ça va être des recherches sur les milieux marins et sur le milieu terrestre dans des zones qui ont été peu étudies D'accord donc le navigateur va partir en mer alors maintenant je vais m'adresser à l'un d'entre vous à Emma par exemple est-ce que tu pourrais nous expliquer quel trajet va faire le navigateur sur son bateau Les voiliers à route et à l'origine seront donc classifiques en passant par l'anarine du sud Oui d'accord alors la Covid a remis un peu les choses en cause et puis il y a aussi les conditions météo donc il y a un nouveau trajet qui a été prévu c'est quoi ce nouveau trajet il va passer par où maintenant ? Ce nouveau trajet en fait avec la condition sanitaire il s'est arrêté au planarie plus précisément à Nazareth D'accord alors le 17 décembre 2020 vous vous êtes rendu à La Rochelle tous ensemble pour remettre le matériel de mesure et de prélèvement au navigateur je vais m'adresser maintenant à Jean-Baptiste est-ce que tu pourrais m'expliquer quel matériel vous lui avez donné ? Nous lui avons apporté le capteur au plan de radiation qui permet de mesurer la radioactivité en haut de l'air D'accord et tu sais par qui il a été mis au point ce capteur ? Par des anciens élèves en 2018 D'accord alors ensuite le 26 février 2021 le navigateur à bord du voilier Argo toujours donc est parti Noémie quels sont les prélèvements que le navigateur va réaliser pendant son trajet ? Le navigateur va tout d'abord faire des prélèvements de sol donc il va récupérer de la terre qu'il va mettre dans un tamis de mailles de 2 mm et il va envoyer les échantillons à l'IRSN et il va faire aussi des prélèvements de l'eau qu'il va récupérer sous la côte de son bateau il va envoyer ensuite le filtre et le filtra à l'IRSN D'accord et alors Jean-Baptiste l'a dit mais depuis le 11 mars finalement le bateau est bloqué à Lanzarote mais le navigateur avait déjà envoyé des premiers prélèvements alors Milan est-ce que tu peux nous dire quelles sont les analyses que vont subir ces prélèvements ? Alors pour le moment à cause des retards on n'a pas pu effectuer toutes les analyses mais il va premièrement passer au spectromètre de masse ici au laboratoire LRC de Charbonneau D'accord et ça va servir tu sais à quoi ça va servir de le faire passer au spectromètre de masse ? Oui révéler certains éléments radioactifs présents dans l'échantillon D'accord alors maintenant Sylvain, Catherine je m'adresse à vous je voudrais comprendre quel est finalement l'objectif pédagogique derrière ce projet-là ? Il y a différents objectifs pédagogiques le premier c'est d'apprendre à travailler en équipe et puis savoir faire répartir les tâches ensuite là ils vont pouvoir mener des travaux de recherche sur un sujet différent de ce qu'on peut faire en lycée au lycée on connaît les objectifements des pédagogues qui peuvent faire de la pratique expérimentale que là les recherches vont vraiment servir à découvrir des choses nouvelles des choses qu'ils ne connaissent pas et que nous on ne connaît pas forcément non plus ensuite ça va les entraîner aussi à faire des recherches bibliographiques et aussi à rencontrer des personnes différentes des chercheurs des scientifiques des ingénieurs qui vont pouvoir leur enrichir leur connaissance scientifique d'accord une sorte d'avant-goût de ce qu'est la recherche alors maintenant d'ailleurs je m'adresse à vous à vous tous les élèves est-ce que vous avez certains d'entre vous déjà envie de vous diriger vers des études scientifiques après le lycée ou le collège alors si actuellement mais faire des projets participer à des projets scientifiques oui ça donne envie ça ça donne envie ok oui ça donne merci beaucoup en tout cas à vous tous merci de nous avoir partagé ce beau projet qui vous a tous réunis et maintenant je vous propose qu'on retrouve Fred en plateau et bien merci à toute l'équipe de Cherbourg en Cotentin et pour poursuivre le voyage voici le tour du monde d'Elodie et bien parfois pour partir en tour du monde ou en terre inconnue il faut déjà commencer par prendre le métro c'est ce qui a fait cette initiative de culture scientifique qui s'appelle Mind the Lab par référence à Mind the Gap le message qu'on peut retrouver dans le métro londonien qui veut dire faites attention à l'espace entre le train et le quai sauf que cette initiative nous vient de Grèce alors qu'est-ce qui se passe pendant quelques jours tout simplement ils installent quelques jours par an ils installent des scientifiques et des stands dans des stations du métro pour pouvoir parler de science aux gens qui passent et ça donne ça la volonté c'est vraiment de rencontrer un public là où il se trouve et les surprendre en leur offrant soit des moments de discussion avec des scientifiques ou en leur faisant faire des expériences scientifiques un petit peu scientifiques un petit peu insolites cette initiative a eu tellement de succès qu'elle s'est installée en Écosse en Irlande en Espagne en Allemagne et même au Brésil et se développe dans des villes sans métro aux stations de bus par exemple alors prêt à embarquer ? bah oui prêt à embarquer avec grand plaisir en tout cas ce sera pas dans le métro le week-end prochain à Brest pour Yves-Franmer ce sera où la fête de la science ? alors le week-end prochain on sera aux ateliers des Capucins d'accord plein d'animation voilà le village le village des sciences on aime bien nous faire partager notre passion sensibiliser et faire découvrir toutes les activités d'Yves-Franmer parce que c'est vrai qu'il y a énormément de terrains de recherche et de terrains d'exploration alors très bien et bien maintenant c'est l'heure de notre énigme du jour et aujourd'hui c'est Matador qui vous la propose non mais les maths c'est bien une invention de l'être humain d'ailleurs faut bien être un humain pour inventer un truc aussi tordu ouais mais il y a 10 millions d'années bien avant que les humains n'existent les planètes du système solaire elles respectaient déjà les mêmes lois mathématiques non mais d'accord mais ça reste une construction humaine non ? je sais pas le théorème de Pythagore il était déjà vrai avant que l'humain arrive non ? et bien moi je pense que c'est un outil et qu'on a inventé ça pour expliquer le monde qui nous entoure ah bon ? ben moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'est écrite la nature et que nous on fait que la découvrir alors les maths est-ce que c'est une invention ou une découverte ? et bien écoutez vous aurez la réponse dans l'émission demain à partir de 17h30 puisque je vous rappelle que pendant toute la fête de la science on se retrouve avec Science en direct à 17h30 merci à tous nos invités qui ont été en duplex avec nous merci beaucoup Julie d'être venue avec nous j'espère que la prochaine expédition te permettra de rapporter encore plein d'informations sur ces coraux profonds voilà et puis demain on va faire notre quiz où ça ? en Bretagne en Bretagne et ensuite en deuxième partie d'émission avec nos invités nous allons voir comment la science peut nous aider à retracer les origines de la vie voilà merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve demain à 17h30 ciao 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 ciao